Je suis très sérieux, le patron il a parlé, il a fait le jour, l'heure et l'indicateur. C'est à Paul Pia de décider du jour où il va décider de partir du pouvoir. C'est à lui de décider du jour où nous, nous devons aller le déloger du pouvoir. La dernière phase. Je voudrais traduire en des mots simples tout ce que le président élu et le patron a dit aujourd'hui. Restez ordonnés, restez concentrés. Cette dernière phase, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de lignes en question. Mais c'était le syndrome de la ligne d'arrivée. Nous sommes à la phase terminale de notre plan de résistance nationale. Et nous sommes à l'action terminale de notre plan de résistance nationale. Il est clair qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne sont pas d'accord avec notre approche ou notre démarche, mais qu'ils sachent que notre approche et notre démarche, ce n'est pas contre eux. C'est le respect et la réinstauration de l'état de droit, de la liberté et du développement. Il ne s'agit pas de beaucoup de feuilles intercalaires à prendre pour comprendre ce qui a été dit. C'est à Paul Pierre et au régime de Yaoundé de décider du jour et de l'heure. Je vais être plus précis encore pour ceux qui ont des difficultés à comprendre quand c'est étalé sur une quinzaine de phrases. Dès l'instant où le satrape Paul Pierre et son organisation mafieuse décideront d'annoncer les élections régionales, ce sera le signe et le jour que Paul Pierre et son équipe de voleurs auront décidé que nous, le peuple souverain, cette partie-là, avons décidé qu'ils devront quitter du pouvoir. C'est le jour où nous aurons la responsabilité d'aller les sortir du contrôle de notre destinée. Ça ne se fera pas facilement, mais ça se fera pacifiquement. Il y aura de l'adversité, mais en face, il y aura l'envie de vivre, l'envie de développement, l'envie de survivre. Il y aura des accrochés à leur prépande du passé et il y aura des gens qui veulent un autre Cameroun, parce qu'un autre Cameroun est possible. Tout a été dit et je viens de vous le retraduire en trois minutes. Il a choisi lui-même et Paul Pierre devra choisir lui-même le jour, l'heure, la date, le moment où nous, le peuple, allons aller lui demander de sortir et d'enlever ses mains la clé de notre destinée. Nous n'aurons pas en face que des amis, mais nous aurons avec nous notre détermination, le fait que nous soyons du bon côté de l'histoire et nous aurons notre responsabilité historique de réinstaurer le Cameroun. C'est le plan et parmi les pays qui comptent dans le monde, pour nous et pour nos enfants, pour notre honneur. Et des anges t'es, c'est tes papas, on va bien s'amuser. Croyez-moi, on va bien s'amuser. Voilà, voyou, 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 voyou. Bonjour, bonjour, bonjour. Et alors, ma copine, bonjour. Fautis Baudouane, bonjour, 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 bonjour. Petit piment, bonjour. Abeille, voyou. Tu m'as fait, j'ai failli éclater de rire. Vraiment, quand on est en direct comme ça, il y a certains messages que vous devez éviter d'écrire. Coucou, Romain. Vraiment, il y a certains messages que vous devez éviter d'écrire quand on est en direct comme ça. Donc, vous avez écouté, non, vous avez écouté Valcero. Valcero a traduit le discours du président hier. Il a trois minutes pour que ceux qui n'ont pas compris la version anglaise, ceux qui n'ont pas compris la version française, comprennent la version là. C'est-à-dire la version terre à terre. La version simple, simplifiée. Ouais, Joseph, ouais, chinois. Chinois qui est derrière moi, pardon. Ouais. Est-ce que tu veux que notre amitié s'arrête, Mayak ? Tu es kérosène. Tu es cabraliste. Tu broutes. Tu ne sers à rien à l'assemblée. Mais nous sommes toujours amis. Mais cette amitié me coûte cher parce que tu me déranges. Je suis énusible sur ma page. Tu n'as rien retenu du message, Joseph-Désiré Mayak, parce que tu n'étais pas concentré. Bonjour, Fosa. Bonjour, Sté. Ciao. Bonjour, Bruno. Bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, donc ça, c'était le premier, la première vidéo à écouter. C'est pour ça que j'ai anticipé, parce que j'avais dit 15 ans, comme dit Elsa alors. J'ai anticipé parce que j'avais, il fallait que je vous fasse écouter la vidéo de Valsero. Et aussi une autre vidéo que j'ai enregistrée sur Facebook, que j'espère que cette fois-ci, je les le sens. 15 ans, elle a 15 ans, elle dormait chez son gars à 15 ans. Entre autres défis, faire ses visites privatales, il a les deux parents pauvres, elles encourent le risque de se faire avorter, car les jeunes sont les responsables de ces crucesses qui ne reconnaissent pas leur forfait. Certains ont même pris la clé d'échange. Le lamido et l'autorité, notamment eux, sont préoccupés par cette affaire, dit des bébés confinement. Réunis sous aucune bannière, ces femmes et mères, sous la conduite du recteur de l'université de Naurangéry, organisent ici une causerie éducative. Question de leur donner des modèles de réussite, les inspirer et les conseiller à poursuivre leurs études malgré le faux pas. Je suis tombé un symptôme, parce que ma mère est un symptôme, c'est un moment où il me lassait trop. C'est quand même là, il me disait tout, il me disait que, t'as ça, tu connais ce que c'est, c'est là, tu connais déjà tout. Je suis décidé, il a réussi, moi, comme le père, qui voit que le pendant de le bon, dit non, on est fini, mais on n'a pas, on ne fait pas ça. Nous avez présenté le point d'accepter, voilà. Elle devient très caussement adulte, car en Afrique, un enfant ne fait pas d'enfant. Ouais, un enfant ne fait pas d'enfant. Voyez, ça c'est la petite vidéo, séquence émotion, que j'avais enregistrée. En fait, je l'ai enregistré dans mon téléphone pour vous faire écouter. J'ai voulu le faire écouter le jour dans le précédent direct, mais je n'allais pas mettre le son. Voilà, je vais, bonjour Junior Winter, bonjour, faux lapmosesse. Je vais répondre, j'ai épinglé un commentaire là, c'est quoi, c'est un chat. Donc, toi aussi, tu veux décrypter le message de Maurice Camteau. Donc, toi aussi. Donc, toi aussi. Je n'ai pas envie de commencer mon direct de mauvaise humeur. Non, je n'ai pas envie, je suis tellement de bonne humeur que je n'ai pas envie de commencer le direct étant désagréable vis-à-vis de quiconque. Donc, quand tu me dis toi aussi, ça veut dire quoi ? Tu fais partie de quelle catégorie de personnes ? De ceux qui ne peuvent pas décrypter un discours, ma belle ? Ou alors, tu trouves que je suis tellement bête, que je ne peux pas ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas les diplômes nécessaires pour décrypter le discours de M. Camteau. Je n'ai pas la ciboule bien implantée pour pouvoir décrypter ce discours. Je veux bien comprendre. Quand vous entrez dans un direct et que tu vous posez des questions aussi stupides, si on vous insiste, vous dites que vous n'êtes pas élevé, vous insistez les gens qui vous faites des directs. Donc, toi aussi, donc toi aussi, donc la villageuse du couette aussi, veut décrypter le discours de M. Camteau. C'est comme ça la mentalité camerounaise. Toujours en train de vouloir chosifier les gens, rabaisser les gens. C'est un peu ça la mentalité des uns et des autres. Mais pour cette fois, je laisse passer. Viens encore à un de mes lettres, écris les caca que tu as écrits là. Tout simplement. Donc, toi aussi. J'ai quoi? J'ai les cornes sur la tête? Ou bien je ne sens pas quelqu'un qui peut décrypter un discours? Ou bien comment on était à l'école ensemble? Ou bien comment on a laissé l'école ensemble? Tu estimes que mon niveau de compréhension est tellement faible que je ne vais pas décrypter le discours de Camteau. C'est ça? Tu viens dans un direct, on n'a même pas commencé. Rien n'est commencé. Rien. Tu tombes en commentaire. Donc toi aussi. Donc toi aussi. Donc tu vas tellement regarder, tu as vu qu'on était la même chose toi et moi. Tu as vu que ton cerveau et le mien étaient à peu près pareil. Tu t'as dit que bon, comme moi je ne peux pas décrypter, elle aussi ne peut pas décrypter. La grosse là, elle m'a dit quoi? Elle connaît quoi? C'est ça? C'est ça? Vous avez trop sous-estimé les gens. Vous sous-estimez tellement les gens. C'est un peu ça le problème des Camerounais. C'est-à-dire, il faut rabaisser son frère pour être mieux. Il faut rabaisser l'autre. Il faut piétiner l'autre. Il faut pousser l'autre de côté pour avancer. Il faut écraser les autres pour avancer. Valcero. Valcero qui a décrypté là? Il a quoi? Valcero qui a décrypté le discours là? Il était à la Sorbonne pour pouvoir le décrypter? Non mais je suis choquée en fait. Je suis vraiment choquée parce que j'ai dit hier, j'ai dit ceci. Ceux qui n'ont pas compris le discours de M. Kanto, qu'ils viennent, on va comprendre ensemble. J'ai dit, je vais mettre un numéro de téléphone qui est mon numéro, sur lequel les gens vont appeler. Ils vont dire ce qu'eux, ils ont compris. Et moi aussi, je dis ce que j'ai compris. Plusieurs personnes vont dire ce qu'ils ont compris. On verra si on a compris les mêmes choses ensemble. Parce que le français, parfois, les gens... Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un ami justement que je traite de cabraliste qui m'a dit que lui n'a pas compris le discours du président. Voilà. Il a dit que tu n'as pas compris le discours du président. Donc je lui ai dit, tu n'as pas compris à quel niveau. Parce que c'était tellement... Pour moi, c'était tellement clair et limpide qu'il ne fallait pas... être allé à la Sorbonne pour pouvoir en tirer quelque chose. Tout simplement, il a tout dit de façon aussi simple. Donc, voilà. Et je me suis dit, c'est bien, c'est aussi bien que moi, en tant que combattante, peut-être j'ai compris, j'ai compris que c'est un... Il y a certaines parties que j'ai compris et d'autres parties que je n'ai pas compris. Mais je vais permettre à ceux qui sont... à ceux qui sont derrière leurs écrans d'appeler et aussi pour dire, ah non, la personne dit quoi? Moi, j'ai plutôt compris que... J'ai plutôt compris que... J'ai compris ceci, j'ai compris cela. Et ensemble, on va peut-être être sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, ce n'est pas... On n'est pas là pour décrypter le discours du président élu. Ah non, 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 non. On n'est pas là pour décrypter. On n'est pas là pour décrypter. On n'est pas là pour analyser. Non. Les mots tels qu'il les a prononcés et utilisés n'ont pas besoin d'être analysés. Mais maintenant, on veut juste savoir que... J'imagine que c'est l'étude du texte qu'on fait peut-être au CM2 ou en sixième. Maintenant, on veut savoir si on a compris le texte. Voilà. Si on a la compréhension du texte, si la compréhension du texte est bien passée, c'est là... On est à ce niveau-là. Tu as bien compris ton texte hier. Est-ce que le Camerounais qui est au pays a bien compris son texte ? Est-ce que le Camerounais qui est dans la diaspora a bien compris le texte ? Hein ? C'est ça. On en est à ce niveau. Donc, ne vous ne prenez pas... Je n'ai pas la prétention de venir décrypter le discours du président Kanto. Je comprends, moi, à mon niveau, avec mes mots. Avec mes mots à moi. Et j'estime que la personne qui est en face de moi aussi comprend. Ah, ce qui est limpide pour toi, Nana, ce qui est limpide pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Ce qui est limpide pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Ce qui est limpide pour toi ne l'est pas forcément pour moi. C'est ça que j'ai dit que il faut il faut il faut mais la mer pourquoi l'amalgame sur base et vous à lalalala me venait pas pardon je n'ai pas de discuter je n'ai même pas si t'as pas suivi le début tu ne comprends la fin dont il n'y a pas d'amalgame suivant 0 au coup qu'on ne devait pas me prêter les mots s'était pas compris quelque chose mais ne fais pas semblant de part d'avoir compris t'as pas compris qu'on tu n'as pas compris et puis tu restes tranquille, ne fais pas semblant d'avoir compris. Où est-ce que tu as vu qu'on a fait l'amalgame sur Valsero ? Quand tu entres dans un trouble, assois-toi même 5 minutes pour t'imprégner du sujet, du direct, avant de commencer à bombarder les questions. Si tu entres et que tu entends ce moment, on n'a pas dit de Valsero, tu commences à dire que non, on a dit que Valsero, est-ce que Valsero est allé à la Sorbonne, est-ce que Valsero est allé ceci, est-ce que, est-ce que, est-ce que, tu n'as pas compris le pourquoi je dis cela. Entre, tu prends la chair, tu t'assoies, tu écoutes même 2 secondes, 2 minutes avant de commencer à bombarder les questions. C'est comme ça qu'on fait. Si tu veux vraiment t'imprégner du sujet, de l'ordre du jour, tu t'assoies d'abord, tu écoutes un peu, tu suis un peu pour voir, si tu n'es pas, par exemple, un peu perdu, parce qu'il n'y a pas d'amalgame sur Valsero. Et il n'y a jamais eu d'amalgame. J'ai tout simplement dit que Valsero a analysé, résumé le discours du présent élu en 3 minutes pour que tout le monde puisse comprendre. Mais je pense que même comme il a analysé, il a réduit sa version, compressé, 3 minutes, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Donc, on va donc essayer tous ensemble de voir point par point si on a vraiment compris la même chose, si on est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ce discours qu'on a tellement attendu hier, qu'on a bien suivi, qu'on a bien partagé. Maintenant, on va essayer de savoir... On va essayer de savoir si on a compris. Bon, voilà. Donc, on va aller pas à pas. Moi, j'ai compris, hein. Il faudra que j'éteigne le niveau de téléphone, il faudra que j'éteigne le niveau de téléphone, parce que je pense que ça va être assez intéressant. Je pense qu'on va bien se marrer. Je pense qu'on va bien se marrer. Attendez que je vous éteigne le niveau de téléphone. Et je pense qu'on va bien, on va bien discuter. On va discuter dans le respect, pas d'insultes. Et pas d'insultes, pas d'insultes, hein. Parce que si on insulte, je bloque. Voilà. J'ai épinglé le numéro. Le numéro, il est épinglé. Voilà. Je vais lire déjà la première chose. Comme moi, moi, moi. Salut, Clarence. Comme moi, moi, j'ai entendu. Donc, je vous dis que, comme tout le monde a entendu là, chacun a entendu un bout de ses discours. Peut-être pas tout, mais quelqu'un a entendu un petit bout. Moi, j'ai retenu ceci. Mobilisation générale des Camerounais à l'intérieur et à l'extérieur. Il a dit mobilisation générale des Camerounais. Ça a dit que ceux qui sont au Cameroun et ceux qui sont hors du Cameroun, nous, on est concernés aussi, non? En fait, je veux savoir. Donc, j'ai mis le numéro pour que vous puissiez appeler. Donc, quand il a dit mobilisation générale, des Camerounais à l'extérieur et à l'intérieur du Cameroun, ça veut dire que nous qui sommes à l'extérieur, on est aussi concernés par cette mobilisation. Je pense avoir bien compris parce que, généralement, j'entends les gens dire « Ah, vous là-bas, vous venez faire ça ici au Cameroun, ceci, cela, patati, patata. » Donc, moi, je comprends tout simplement que le président élu, en disant hier « Mobilisation générale des Camerounais à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun, il continue à tenir compte de notre implication dans ce combat, de notre rapport dans ce combat. » Donc, moi, c'est comme ça que moi, j'ai compris. Quand il dit « Mobilisation générale », ça veut dire que nous devons continuer. Ce que nous allons commencer, la mobilisation, la sensibilisation, abattre les pavés. Nous ne devons pas arrêter de faire des directs. On doit continuer à mobiliser, à sensibiliser, à éveiller le peuple. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Peut-être que quelqu'un d'autre a compris d'une autre façon. Parce que ceux qui sont au Cameroun ont toujours l'habitude de nous exclure, de dire « Non, venez, prenez l'avion, venez seulement faire ça ici au Cameroun. » Donc, si on est à l'extérieur, on n'a pas notre mot à dire. On n'a rien à dire concernant le Cameroun parce que nous sommes à l'extérieur. C'est comme si c'était un crime. Mais moi, par cette mobilisation dont le président élu a dit hier, il a dit « Mobilisation des Camerounais tant à l'extérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. » Je comprends tout simplement encore une fois de plus que je suis concernée. Je suis même vraiment une actrice même de cette mobilisation et de ce combat. Donc, je vais continuer, déjà ce que j'ai commencé depuis, je vais seulement continuer encore à faire des directs. Même s'il n'y a qu'une vue, je vais continuer mes sensibilisations. Donc, je ne vais pas m'arrêter parce que le président élu va encore comprendre une fois de plus que ce qu'on fait n'est pas à simplifier. Ce qu'on fait est important. L'apport des Camerounais qui sont à l'extérieur du Cameroun est important et que personne ne doit nous faire, personne ne doit nous prouver le contraire. Parce que c'est ce que les petits et les petits sahadina passent leur temps à faire au Cameroun, à s'asseoir et à dire que « Venez faire ça ici, venez faire ça ici. » C'est ce qu'ils passent tout leur temps à dire. Mais je pense hier que le président élu a encore « Moi, je vous dis ça, c'est moi ce que moi j'ai compris. » C'est ce que moi j'ai compris. C'est comme ça. Moi, c'est cette partie-là que j'ai compris et c'est cette partie-là qui m'intéresse puisque je suis à l'extérieur du Cameroun et que tout le temps je suis critiqué. Tout le temps, je reçois des messages des gens qui disent quand je fais mes exerges qu'ils me disent « Mais la mer, viens faire ça ici au pays. » Non, viens faire ça ici au pays. Tu ne peux pas rester à 6 000 kilomètres et te battre pour ton pays. Mais si le président nous demande de rester mobilisés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire que même étant à 6 000 kilomètres, notre participation, notre apport est importante. Voilà ce que la villageoise dit « Quoi ? » Qui n'a pas de cerveau. « Un tata ? » Ou c'est « Ntinta ? » Voilà ce que moi, j'ai compris de ce discours hier, de ce texte. J'ai dit que je considère que c'est le texte. On a toujours fait une compréhension. Études de texte. Compréhension du texte. Est-ce que tu as compris ? Tu as compris quoi ? Moi, j'ai dit ce que moi, j'ai compris. Voilà la première chose que j'ai compris. Elle est déjà là. J'ai compris ça. Vous, vous avez compris quoi ? La ligne est ouverte. On va y aller pas à pas. La ligne est ouverte. Chacun peut appeler le numéro et épinglé. Moi, c'est ce que j'ai compris déjà dans, depuis ma part, voilà ce que j'ai compris. Parce que quand on a parlé, quand il a parlé, non, 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 mais on n'a pas dit que c'était la première fois qu'il parle des caménaux de la diaspora. Non, 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 non. Vous savez, les gens sont en train de dire il y a encore quelques semaines on nous incitait à aller nous inciter. Les gens disent allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Celle-ci, cela, patati, patata. Et le président élu, on n'a pas dit que c'est la première fois qu'il nous reconnaissait et qu'il continue à reconnaître l'impact et l'apport de la diaspora pour la libération de notre pays. Ça, on ne peut pas, on n'a jamais dit ça. Mais je dis encore qu'il y a, il l'a encore redit. Parce que les gens veulent toujours, les gens, les gens, les gens qui sont au Cameroun font beaucoup de travail pour nous faire comprendre que ce que nous on fait n'est pas important. Que du fait qu'on est à l'extérieur, notre apport n'a pas d'importance. Donc, si le président élu, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il se répète encore, il le redit encore. Je pense que c'est encore pour nous dire que n'écoutez pas ce que ces gens disent. Ce que vous faites, eh bien, votre apport est important. De toute façon, nous sommes d'abord Camerounais. Nous sommes déjà Camerounais. Donc, c'est notre pays. Qu'on soit loin ou pas loin, on est impliqué et intéressé et ce qui s'y passe nous concerne également. Parce que même si on est en Europe, ce n'est pas nous tous, ce n'est pas toute la famille qui est avec nous. Voilà la première chose que moi, j'ai compris. Donc, la ligne est ouverte. Si quelqu'un d'autre a compris, peut-être comme moi ou pas comme moi, vous pouvez appeler. Voilà la première chose que moi, j'ai compris. oui, il se répète, Marie-Elle, il se répète justement et cette répétition, même quand il dit si l'heure est venue, si l'heure est arrivée, si l'heure est venue, l'heure est venue, ce n'est pas la première fois qu'il le dit également. Il se répète, mais je pense que nous sommes dans une phase de sensibilité et de faire comprendre aux gens que est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous comprenez que, est-ce que, est-ce que vous comprenez comme quand ton mari te dit tous les jours que je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça il se répète, mais pourquoi c'est toujours quand même content quand il te répète cela, quand il te le redit tous les jours, tous les jours. Donc, c'est important. C'est important parce que les gens s'éveillent, les gens s'éveillent à chaque fois. Tu m'as fait un poste, même moi quand j'ai annoncé mon direct tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit venez faire ça ici au Cameroun, venez faire ça ici. Quand on a dit, on a dit, ça me dit, on va aller allumer des bougies pour les femmes qui sont tuées au niveau du décapité et tout et tout et tout. Venez allumer des bougies ici et patata et patata. C'est-à-dire, c'est comme si nous, on n'a pas le brouhaha, c'est comme si on n'a pas le brouhaha de faire quelque chose du moment où on est à l'est, du moment où on est à l'extérieur du pays. Et je pense que cette partie du message du président élu que moi j'ai encore apprécié hier nous fait comprendre qu'on a un rôle très important à jouer, on a un rôle capital même à jouer. N'écoutons pas les petits décourageurs de rue qui passent le temps à pendre des messages sur Facebook pour nous décourager. Voilà. Donc, ceux qui écrivent, n'écrivez pas beaucoup parce que je ne peux pas lire tout ce que vous écrivez. J'ai dit que la ligne est ouverte. Vous appelez, vous pouvez masquer votre numéro. Vous pouvez le masquer, vous appelez, vous dites que vous avez à 10. J'ai épinglé le numéro de téléphone, il est là. Il faut que ce soit un échange. Ça ne sera pas en direct où c'est moi seule qui vais parler, 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 parler. Il faut que vous aussi vous parlez, que je comprenne ce que je vois si nous, on a compris la même chose. Parce que déjà, au niveau de la diaspora, moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, j'ai compris que la vierge de l'Etat, c'est que la vierge du quad, que Jean Chéde, l'Amazon de Jean Chéde, Salomène et tous les autres combattants, tous ceux qui sont là, qui sont hors du pays, que ce que nous faisons a un impact fort au niveau du 237 et que personne de l'autre ne pouvait le contrer. Voilà, la première chose que j'ai compris et qui me galvanise encore d'autant plus dans ce combat dans lequel je me suis engagé. voilà la première chose que j'ai comprise. Ensuite, non, je vais laisser le régional, je vais prendre ça. Il a parlé de l'armée. La lutte pour notre libération n'est pas dirigée vers l'armée, n'est pas dirigée vers nos fonctionnaires, elle n'est pas dirigée vers l'armée, vers l'armée. Moi, voilà, elle n'est pas dirigée vers l'armée. La lutte pour la libération du 237 n'est pas dirigée vers l'armée. On sait très bien que l'armée qui est là est une armée aux ordres du tyran. L'armée obéit aux ordres du tyran. Mais moi, d'après ce que moi j'ai compris par rapport au message de les présents, je vous dis que les forces de l'ordre contre notre combat pour libérer le Cameroun. Ce n'est pas contre eux. On sait très bien que ce travail qu'ils font, ils obéissent aux ordres et on leur dit « Allez faire ceci, allez faire cela, ils le font. » Mais j'imagine, je pense, tout au fond de moi et tout au fond du cœur de les présents élus que si le peuple descendait dans la rue, cette armée, ça l'ignorait du côté du peuple parce que notre lutte, on ne sort pas pour aller combattre l'armée. Non, on ne sort pas pour aller combattre l'armée, on sort pour aller combattre Paul Biya et ses ministres voleurs et ses colonels voleurs et ses prophètes et sous-profaillants, tous ces régimes, c'est eux qu'on va combattre. Et du moment où on envahit les rues, l'armée, systématiquement, c'est une amée qui est, c'est vrai que jusqu'à présent, cette amée ne nous montre pas qu'elle est de notre côté. Mais, je pense que le chiffre faisant effet, si on était, on se versait dans la rue, cette amée se mettrait. C'est possible que cette amée puisse se mettre du côté du peuple si nous sommes nombreux dans la rue. Donc, nous n'avons aucun, nous ne sommes pas en conflit avec notre amée, nous sommes en conflit avec si comment tu dis que le numéro n'est pas épinglé, faut-il, il est là, le numéro n'est épinglé, si, le numéro n'est épinglé. Voilà. Donc, voilà encore une deuxième chose que moi, encore, l'analphabète de la joie du quad a compris. Et, voilà un commentaire, courte de babadage de sa part, on veut juste le changement. Je peux te répondre également que c'est qui qui a écrit ça? Il est passé. Trop de babadage, je ne sais pas, on veut juste le changement. Je peux te répondre que nous sommes peut-être même déjà à la moitié de ce changement et que ce n'est pas trop de babadage. Répéter la vérité, c'est comme si tu écoutais, tu suivais une leçon de morale à l'école, d'éducation civique, on te dit quand tu arrives, s'il faut dire bonjour, il faut dire bonsoir, répéter. Parce que, parce que, pour que les gens comprennent et acceptent le président élu, acceptent son combat, ça n'a pas été évident. Vous savez qu'il est quand même venu vers nous avec le peuple, avec une étiquette d'anciens membres du gouvernement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette étiquette, lui, lui porte préjudice. Donc, il a besoin c'est important qu'ils disent les choses et qu'ils les redisent. C'est important. Un instant, je pense qu'il y a quelqu'un. C'est quoi cet appel que j'arrive pas à prendre? Pourquoi j'arrive pas? J'arrive pas. Rappelle, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi ou c'est parce que mon wasap était ouvert. Essaie de rappeler, s'il te plaît. Mais comment le numéro n'est pas épinglé? Je ne sais pas, Agnès. Attends. 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 Commençons à voir le chou. Voilà. C'est bon. Bonjour, combatant. Bonjour, bonjour, bonjour. T'es en direct. Je voulais te lever pendant ton live à ton ciel et à mon avis. Voilà. Je remercie encore le président et je remercie encore parce qu'on attend toujours une parole de sa part. On attend toujours quelque chose de sympa. Maintenant, il a dit quelque chose hier qui doit nous aider et nous tous. Surtout nous, ici, les gens de la diaspora. Parce que nos pays, ils sont en effet le travail. Mais nous, est-ce que nous faisons notre travail? Peut-être. Est-ce que nous, nous sommes prêts? Est-ce que nous, nous sommes prêts? On doit se poser la question. Est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, on doit se mobiliser comme il a demandé de se mobiliser. Passer par de la mobilisation. Mais il a fini avec si l'heure est venue, alors il est venu. Cette heure est venue. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question que moi, je vous pose. Et il faudrait que chacun de nous se pose cette question. Premièrement, est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, alors sortons et montrons au peuple que nous, les gens de la diaspora, nous sommes prêts et qu'ils arrêtent de venir dire venir vers ça ici. Comme si nous, ici en Europe, nous ne sommes pas Camerounais. Quand on parle de l'ambassade, l'ambassade, c'est le Cameroun. L'ambassade, c'est le Cameroun. Ça veut dire quand nous partons à l'ambassade, ils sont chez nous. Tout ce qu'il peut demander à mes frères et soeurs, c'est l'union. de grâce, on doit arrêter les tout-guerres. On doit arrêter les guégués qui ne servent à rien. On doit suivre l'exemple de celui qui est notre flambeau. On doit suivre son exemple. On doit suivre. Le plus important, c'est de suivre. Voilà le mari. Le mari n'a pas eu à faire 10 000 concerts pour se libérer. Mais pourquoi chez nous, nous n'arrivons pas à faire au moins de 1 000 de ce que le Mali a eu à faire? Est-ce que nous-mêmes nous sommes inconscients? On doit avoir honte. Parce que nous avons tout crié au Mali. Ah, c'est les inalphabètes, les inalphabètes. Mais ils sont libérés. Si nous sentons, le peuple, les militaires vont nous suivre. Ils vont nous accompagner. Ce qui est suivant. Tout à fait. Je le pense aussi. Mais ici, à la diaspora, si nous sentons, les militaires vont nous accompagner. Parce qu'ils vont se répliquer. Surtout au Cameroun, on se réplique. Et ils vont nous accompagner. Ce qui est suivant, ils vont nous accompagner. Aucun n'est fait ou pas de sa vie. Maintenant, nous, ici, à la diaspora, il faudrait qu'on soit unis. Si nous sommes unis, on n'a pas besoin de venir faire des directs. Demain, on se retrouve à l'ambassade. Non, on peut passer par les messages WhatsApp. Parce que quand tu dis « Demons, on se retrouve à l'ambassade. » L'ambassade appelle la gendarmerie. La gendarmerie va nous attendre même si nous passons les messages WhatsApp. Avant que la gendarmerie ne soit plus les yeux que nous sommes mis à l'ambassade. Si nous sommes 16 ans, nous sommes mis à l'ambassade. Est-ce que la gendarmerie va venir nous demander de sortir ? Non. Il attend l'espace pour nous demander de sortir. Tout à fait. Tout ce que je demande mes frères et sœurs, soyons prêts. et mobilisation comme le présent il lui a parlé. Mobilisation, mobilisation. Vraiment, encore, ma mère, vaillante d'Amazon, il te dit encore merci. Merci combattant. Continue, continue, comme tu le fais. C'est sûr, nous allons arriver. Nous sommes bien prêts. Merci combattant. Merci infiniment. Merci. Bon après-midi. Alors, je vais quand même revenir parce que tout à l'heure, le combattant qui a appelé dit, est-ce que vous avez vu ce que les Malions ont fait ? Est-ce que nous sommes prêts ? Et il dit, nous sommes prêts. Mais, il dit qu'on doit s'unir. Je ne pense même pas que ce soit seulement l'union. Le président a dit ceci, courage, détermination, discipline. Courage, détermination, discipline. Le courage, vous l'avez, vous avez ce courage, la détermination, on l'a, et n'en parlons pas de la discipline. La discipline, sommes-nous disciplinés ? Sommes-nous disciplinés ? Bien sûr, on critique les militaires, on ne doit pas les apprécier quand ils tuent sur les gens, bien quand ils commettent des forfaits ou bien quand ils font du mal au peuple. Je tiens à vous rappeler que cette amée est là pour le peuple et non pour protéger un président. Il est d'abord l'amée, elle est là pour protéger d'abord le peuple. C'est l'amée du peuple. C'est l'oppression des présidents qui arrivent et qui transforment ces militaires et ces policiers en leur amée. Allô, allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ok, je vais me répartir si tu t'en souviens. Vous êtes en ligne, combattant. Bonjour. Bonjour. Je vais vous dire déjà parce que vous parlez des crises, des crises, des messages de M. Campto. Je pose d'abord la question parce que ça fait deux ans que je vois que ces mouvements l'approche à droite. L'objectif des activités, c'est quoi ? Le professeur Campto, il veut effectivement quoi ? Parce qu'il ne faudrait pas faire des copiers collés parce que j'ai suivi son discours qui dit qu'ils ne veulent pas qu'eux, eux, ils soient la moquerie des autres... Pays africains. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'ils copient à côté. Il faut dire des choses. De quels sont... Ils copient quoi ? Ils copient à côté. Si, dans un discours, dire qu'ils ne veulent pas qu'ils soient la moquerie, qu'au Cameroun, eux, ils soient la moquerie des pays voisins, et on va se poser la question est-ce que les pays voisins font comme le Cameroun ? Les pays voisins qui ne font pas comme le Cameroun, on ne peut pas copier ce que fait la voisine. Vous ne regardez jamais ce que fait votre voisine avec son mari. Si. On copie le bon exemple. Attendez, donc, si je comprends bien, le Mali a le bon exemple. Un peuple qui doit se libérer. Non, non. Le Mali a le bon exemple. C'est ça parce que nous sommes en train de voir que le Mali a quatre coups d'État. C'est la même chose. Et tous les coups d'État-là, ils n'ont jamais revendiqué de quitter le français. Quand l'armée vient, ils n'ont jamais demandé de sortir l'armée française dans leur territoire. Ça, c'est le vrai combat qui concerne tous les Africains. Donc, en quatre coups d'État, on se dit quand même que c'est une roubladesse. Bon, attends mon frère, tu vas trop vite. Quand tu dis que le Mali est à son quatrième coup d'État, il n'y a pas eu un coup d'État au Cameroun pour que Paul Biya prenne le pouvoir. Il n'a eu qu'un coup d'État. Parce que je me rappelle qu'il y a eu un coup d'État au Cameroun. Non, je ne sais pas si... Non, c'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Voilà, en 82. En 84, en 84, quelque chose comme ça. Il y a eu un coup d'État manqué. Bah... un coup d'État manqué où les bouddhistes n'ont pas réussi à leur mission. Mais il y en a juste deux présidents au pays. Allons-y pas à pas, mon frère. Si tu vas trop vite, on ne va pas s'entendre. Il y a eu un coup d'État manqué. Le Mali est à son quatrième coup d'État. N'est-ce pas? Donc, et tu reproches au président quand le président élu le fait qu'il dise qu'on copie à côté. Donc, pour toi, en Afrique, il n'y a que le Mali. Est-ce qu'il a dit qu'on copie au Mali? Il a dit qu'on copie l'exemple. Et quand on copie un exemple, on copie l'exemple qui est positif d'un peuple qui veut se libérer. Laissez-moi terminer parce que je veux dire que si vous dites que pour se libérer, il ne faut pas commencer par le CFA et tout, mais ce sont ces présidents qui sont là qui continuent à nous imposer le CFA. Donc, déjà, la première chose, c'est de se défaire de ces présidents. C'est de se défaire de... Ce n'est pas la première des choses. La première des choses, il faut commencer à voir que les qui ont intérêt. Donc, si je veux combattre mon frère et je ne sais pas les intérêts des autres parce que les pays n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amitié. C'est que je fais le Mont-Voy combat. C'est pour ça que le Mali est le pays qui en a déjà fait des changements. Le Burkina Faso, en a aussi fait. Ils ont combien de cours d'État? Est-ce qu'ils ont d'amélioration? Non. Ah bon? Tu trouves qu'ils n'ont pas d'amélioration? Ils n'ont pas d'amélioration. Et pourquoi n'ont-ils pas cette amélioration? C'est pour ça que le combat est forcé. Le discours du professeur Camteau, pour moi, il n'a pas de sens. Parce que, un, il boycotte la participation aux élections. Il est préférable que tu vas, tu conteste et dans une élection, il y a ceux qui tranchent. La deuxième fois, il appelle encore aux gens de s'inscrire. Alors, vraiment, 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 mon frère, vraiment, non, non. Mon frère, mon frère, mon frère, je veux bien comprendre, je te concède le fait que tu sois en Sardinat. Je veux bien le comprendre. Non, le mot Sardinat ne doit pas exister. Je ne sais pas pourquoi. Non, je veux bien comprendre. Je te concède que tu sois, que tu ne suis pas le pouvoir en place. Tout simplement, voilà. Non, alors, c'est simplement, je te concède que tu supportes le pouvoir en place, d'accord? Je supporte le bon sens. Mais le bon sens, c'est le quel bon sens? Tu me parles de quel bon sens tu supportes? Il y a le bon sens au Cameroun? Il y a le bon sens. À quel niveau? Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais il y a le bon sens à quel niveau? Vas-y, dis-le-moi, le bon sens il est à quel niveau au Cameroun? Le Cameroun traverse les périodes troubles. Depuis 40 ans, on traverse les périodes troubles. Non, attends, mon frère, franchement, il faut que je te coupe. Non, non. Il en a fait 7 ans. Qui a fait 7 ans? Le président, quand tu en as fait 7 ans dans ce truc, en 2008, quand on m'a fait, donc je ne veux pas porter ces 7 ans. Il manque. On va prendre les nouvelles personnes. Il faut qu'on soit clair. mon frère, mon frère, mon frère, tout ce qui est vieux, qui a participé, jamais, donc, ceux qui veulent se dire qu'ils vont aller ou bien comme vous avez commencé à parler de l'armée, l'armée est républicaine. Ne mélangez jamais. Il faut que vous fassiez... L'armée est républicaine, ça veut dire que ça veut dire qu'elle est de quel côté? L'armée est hors du l'ordre de l'État. Le chef de l'armée c'est le président premier. Alors demain, quand ça sera une autre personne, ça sera lui qui sera le chef de l'armée. Ne mélangez pas l'armée à vos combats. Oh là là! Mais ce n'est pas nos combats, c'est le peuple. Du moment où le peuple... Attends, donc, donc, quand il y a eu la révolution du jasmin chez les arabes, l'armée n'était pas républicaine là-bas? L'armée n'était pas républicaine là-bas? Que les autres disent que l'armée fait des... Oh, vraiment mon frère, je vais être obligé de te couper. Tu es vraiment... Mais c'est pas de la démocratie, parce que... Non, non! Tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas cohérent. Si tu me fais comprendre que tout se passe bien au Cameroun, ça veut dire que tu n'es pas cohérent. Tu refuses de voir la vérité. Je vous écoute. En démocratie, on ne coupe pas son... Non, 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 non. Mais ça, là, ce n'est pas cohérent de démocratie. Quand tu me dis déjà que tout va bien au Cameroun, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur la même langue à d'autres. Vous avez utilisé... Vous avez formulez votre verbe et votre part que tout va bien au Cameroun. Ne me donnez pas les mots que je ne vous ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit tout ça? Ne me donnez pas les mots. Nous sommes en débat. Vous mettez un sujet. J'ai vu des zones d'ordre et j'ai... Quelles zones d'ordre tu dis? Quand tu dis que le discours... Le discours d'un opposant qui est en train d'éveiller le peuple, qui pousse le peuple à prendre son destin en main est un discours faux? Je pense qu'il y a plusieurs supposants. Le candidat Paul-Erik Kinger, il a créé des pays maintenant... Pardon, mon père. Au revoir. Au revoir. Il doit prononcer le nom qu'il ne fallait même pas prononcer. Paul-Erik Kinger. Non, c'est bon. Vous voyez? Vous voyez? Ça, je dis. Le discours du président élu, chacun comprend. Il y a des gens qui le font même de comprendre. Parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, la villageère dit quoi? Donc, tu vas décrypter. Je dis que je ne décrypte pas. Je dis moi ce que moi j'ai compris. Voilà ce que quelqu'un d'autre a compris du discours du président élu. Donc, ce qui me fait le reproche tout à l'heure... J'espère que ce n'est pas la même personne, non? Allô? Allô? Oui. Vous êtes en direct? Vous êtes en direct? Oui. OK. Moi, c'est donc Flamengo Boa. Bon. Je viens d'écouter le combatant qui vient d'intervenir. Combattant? Donc, c'est un combattant qui parlait de la mon père. Non, non, non. Dis le Camerounais. Non, il faut le laisser le combattant. C'est un patriote. Non, il combat aussi pour les patriotes. Non, il faut le laisser. C'est le combattant des patriotes, il faut le laisser. Ce qui est raconté, il ne sait même pas ce qui est raconté. Le message de professeur est clair et simple. Je ne suis pas pro-Canton, je suis pro-Cameron. Le message était simple. Il n'a pas pris les âmes du Maliens qui comprennent les âmes qui sont à côté. Je ne sais pas ce qui est difficile à comprendre là. Tu n'as pas besoin d'aller sur le plan spirituel pour comprendre, pour écouter le descriptage. Il parle en français très simple pour tout le monde de comprendre. Même celui qui fait la cible comprend ce qu'il dit. Bon, ce n'est plus le moment d'écouter les barbadages et qui sont « Oh, M. Camtou dit quoi, M. Camtou dit, je m'en fous. » « C'est le moment du chassement. » Tout à fait. « Si tu veux chasser, celui qui n'est pas chassé, c'est même près. Si tu vois que tu vis bien au Cameroun, que ta vie se passe parfaite, tu n'es pas obligé de goûter, tu n'es pas obligé de te mettre dans la rue. Reste chez toi. Chacun sort de défendre ses intérêts. Chacun sort de défendre ses intérêts. Le combat est propre. Le chassement, tu es en français, tu sors, tu te mets devant l'ambassage. Tu fais le chassement en ambassage. Où chacun Camerain se trouve, il fait son combat. Tout à fait. Il n'y a pas de « Oh, tiens, France est devenu au Cameroun que tout ce qu'il raconte ici au Cameroun, tout ce qu'il raconte ici au Cameroun, ce sont les patriots. Tout ce qu'il raconte ce sont les patriots. Pourquoi le message, pourquoi depuis qu'il a fait le discussion depuis hier, pourquoi tous les ministres à Tramouta, sur Facebook, Twitter, tout le monde se fait le tweet envoie les messages à part de la Constitution. Oh, le Cameroun c'est un billard des lois. Quand ils volent l'argent, ils ont mis les lois. Qui volent l'argent, ils ne peuvent pas se mettre en prison eux-mêmes. Ils se rappellent de la loi qu'on veut aller chasser. A tous les combattants qui sont en ligne, c'est facile, les gars. On a compris le message. Il est venu. C'est le moment du chassement. Pas besoin de décrétage, des explications, des langues du secours, c'est chien. C'est le moment du chassement. Tout le monde soit prêt pour le chassement. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, 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 monsieur. Merci, merci. Voilà. Donc, il y a des gens, il y a quelqu'un qui appellait elle a été occupée. Donc, la personne peut rappeler. Voilà. Il faut porter les masques pour rappeler. Voilà, voilà. Donc, je disais tantôt, le président, le président, elle lui a parlé de discipline, de détermination et de courage. Courage, discipline, détermination. Nous sommes courageux, nous sommes disciplinés, nous sommes déterminés. Ce sont les questions qu'on doit se poser maintenant parce que si le gouvernement en place dit que les élections régionales ou c'est quoi, quoi qu'ils ont, qu'ils sont en train de vouloir programmer là, c'est dans deux semaines ou une dans un mois. Nous sommes prêts à passer à l'action. Il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts à passer à l'action. Courage, détermination. Allô. Allô, combattante, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci, bonjour. Je voulais apporter ma petite contribution en disant que si je ne peux pas donner l'espace aux gens qui vont venir nous faire, comme celui qui ne passe évidemment en car on nous connaît. Tels qui ne sont pas lits qui n'ont pas de noms, tels qui ne sont pas lits qui vont faire. ça se voyait. Ça se ressentait en fait. mais c'est qui alors ? C'est qui ce combattant que je connais ? C'est qui ce patriote que je ne connais pas ? Mais je sais que c'est qui. Donc, en gros, je vais terminer en disant que les gens qui sont au pays qui disent que nous n'avions rien, qu'ils nous attendent au pays là. Non, on ne peut plus aller au pays, on a rien fait notre pas ici. On a chatté Paul Biadis. La diaspora a chatté Paul Biadis de l'euro qui ne passe plus en Europe. Au moins, c'est l'agent du conculable des Camerouins qui restent maintenant au Camerou. Même si il ne les distribue plus, ils ont la diaspora à faire leur part. Moi, un ministre au Camerou, bien, moi, un ministre camonais venant en Europe montée en décembre, c'est presque impossible. Alors que les ministres et les autres pays viennent tranquillement. La diaspora a réaffaire leur part. Monsieur Campton a réaffaire leur part. Mais ça part. Maintenant, c'est à eux de prendre les responsabilités. Donc, si quelqu'un dit que venait au Camerou, on ne peut pas faire ça alpha et ça omega en même temps. Si tu ne peux pas faire et si tu dis « Allô, 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 si là-bas, tu dis que oui, oui, oui. » Non, on a la quête pour aller à faire leur travail. Maintenant, c'est à eux là-bas au pays de faire leur... On ne peut pas être alpha et que omega en même temps. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est tout. Merci, maman. Merci beaucoup, combattant. Merci beaucoup. Je suis maintenant au blocage des commentaires des sardinats parce que je sais que depuis que le président a fait ce discours hier, vous n'êtes pas bien, vous avez les palpitations, vous ne dormez pas bien, les ministres sont en train de s'agiter dans tous les sens. Je sais que vous n'êtes pas bien, mais prenez votre mal en patience. Le peuple est préparé et on va continuer à les sensibiliser, à les préparer plus pour que les fameuses élections régionales, qui va être pour nous le coup d'envoi pour que quand le président va le programmer, comme a dit du moment... Fasero a dit que c'est le président qui va décider du jour de son chassement. Ça veut dire que du moment où il dit que les élections régionales, c'est demain, on comprend que le jour du chassement est arrivé, donc c'est le président même qui va fixer le jour de son chassement. Donc, tout simplement, maintenant, à nous d'être courageux, déterminés et surtout disciplinés. est-ce que nous le sommes? Ça, c'est un numéro de la France. Allô, allô? Est-ce que nous sommes disciplinés? La discipline, elle est importante. Est-ce que nous sommes disciplinés? Bon, de toute façon, le monsieur qui a intervenu avant, ça se voyait qu'il était un patriote, ça se voyait qu'il voulait enjoliver les choses, mais on ne peut rien enjoliver. À l'heure actuelle, tu ne peux rien enjoliver au niveau du Cameroun. Tu n'as rien enjoliver. Florence Ayafor, dont nous allons aller samedi, qui est dans quelques jours à l'ambassade du Cameroun, allumer les bougies pour elle, c'est une femme qui a été décapitée. Le président élu en a parlé hier. C'est une femme qui a été décapitée. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Albert. Bonjour, Albert. Oui, bonjour. En fait, c'est juste pour t'encourager et te dire franchement, courage, parce que depuis que les fiscales ont commencé, tu n'as jamais l'assiné. À tout moment, tu es là, tu fais des directs, parfois, parfois, tout le monde n'est pas d'accord, mais au moins, c'est la constance et franchement, je suis très content et que ce n'est pas comme vous, je pense que le combat, le combat, on va gagner parce que vous n'êtes pas, vous êtes très déterminés et grâce à vous, nous sommes aussi, vous donnez des... Vous donnez, vous donnez encore plus de tonus, on ne peut pas lâcher tant qu'on n'a pas gagné. Franchement, merci. Et le discours du président élu hier, c'était que, voilà, c'est comme si c'était un bol d'oxygène, on n'attendait que ça. Voilà, merci, c'était un petit mot. Nous sommes prêts et déterminés plus que jamais. La rue, plus que tout. Oui, soyons prêts. Moi, je suis prête et déterminée. C'est vrai que je ne suis pas au 237, mais je veux que nous soyons en symbiose avec eux. Moi, ce matin, il y a un combattant qui m'a envoyé un message sur Messenger pour me dire, vraiment combattante, sachez-le, on a beaucoup, on reçoit beaucoup des messages des gens du 237 qui nous appellent pour nous encourager, pour nous dire, merci beaucoup de ce que vous faites, merci beaucoup, vraiment. Il me dit, on a quand même papoté un peu parce qu'il y a parfois des messages, tu les vois ce message, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a parfois comme ça, au pif, tu prends un message comme ça, tu réponds et voilà, il y a une conversation qui se met en place. Il me dit, mais le président élu a parlé hier. Je dis, oui, le président élu a parlé et j'espère que tu as bien suivi ce que le président élu a dit. il me dit, oui, j'ai bien suivi. Nous ici, on compte sur vous. Je dis que vous ou vous comptez sur nous. Il dit que nous ici au pays, on compte sur vous. Je dis, mais attends, mon ami, tu ne dois pas compter sur nous. C'est nous qui devons compter sur vous parce que c'est vous qui êtes dans le champ de l'action. C'est nous qui devons compter sur vous. Si tu me tiens en disant que nous ici, on compte sur vous, ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la sensibilisation commence là. Il faut leur faire comprendre que non. quand quelqu'un t'appelle du pays pour te dire que non, on compte sur vous. Ah non, non, non. C'est plutôt nous qui comptons sur eux parce que nous sommes en train de faire quelque chose. Mais si on le faisait en même temps avec eux, ce combat, le Mali serait venu trouver qu'on en a fini ça depuis. Même la Côte d'Ivoire en arrivant, on aurait déjà achevé cette histoire. C'est parce que les gens qui sont de 150 pensent que ce que la diaspora fait est suffisant. Non. ce que la diaspora fait n'est pas suffisant. Le président élu l'a dit hier. De l'intérieur et de l'extérieur, on ne va pas seulement être mobilisés, déterminés et courageux à l'extérieur. Même à l'intérieur, c'est encore vous qui devrez être encore plus déterminés, plus engagés et plus disciplinés. Nous, on dit seulement vous accompagner. On sait très bien que vous nous regardez, vous comptez sur nous. Non, non, c'est plutôt à nous de compter sur vous parce que c'est à nous de vous donner le courant et de vous donner la motivation et de vous donner la détermination à franchir le cap, à faire le dernier pas, le dernier pas qui nous reste là, qui vous reste là. C'est ça, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire. C'est vous et vous seuls. La clé, le dernier pas, c'est-à-dire que le dernier pas qu'il faut franchir, c'est à vous de le faire. Vous imaginez qu'on se lève le matin et qu'on nous dit il y a 1000 Camerounais, il y a 2000 Camerounais, il y a 3000 Camerounais dans la rue. Mais vous pensez que qui ici en diaspora ira travailler ce jour-là? Vous pensez que qui ira travailler? Personne n'ira travailler. Nous tous on va seulement aussi envahir nos ambassades. Parce que quand on dit que tenez-vous prêt, nous on doit être prêt. Nous devons seulement vous accompagner. Facilitez-nous la tâche. Mettez-vous dans la rue et nous aussi on va directement aller nous mettre dans nos ambassades pour vous accompagner, pour qu'on soit en symbiose et en... On soit sur la même longueur dans le même jour et le même... À l'instant T. Votre motivation, notre motivation c'est vous qui êtes au pays. attendez, je remets le numéro. Pardon, je l'ai enlevé tout à l'heure parce qu'il y avait un commentaire qui était très intéressant et je vois qu'il y a des gens qui demandent encore le numéro. Je vais encore le réépingler. Excusez-moi. Je vais encore le réépingler. Vous savez, mais t'es indicatif pour vous qui n'êtes pas ici en France. Mettez l'indicatif avant d'appeler parce que pour vous qui n'êtes pas ici, il faut mettre l'indicatif. Voilà. Je l'ai enlevé encore le numéro. Donc, moi demain, je me réveille. Mon téléphone, je vois sur Facebook Oh, la mère, le dehors est mauvais au Cameroun. Les gars sont dehors. Je vais prendre d'abord mon drapeau, mon chiffre, ma bouteille, mes baskets, mon pantalon, direction l'ambassade du Cameroun. Mais vous voyez qu'on va aller manifester ou qu'on va aller se placer devant les Champs-Elysées ou au Trocadéro ou à la Tour Eiffel. Non ! C'est à l'ambassade. C'est à l'ambassade. Donc, nous ici, à la diaspora, on attend le coup d'envoi des gars du 237. Ne dites pas que c'est vous qui attendez notre coup d'envoi. Non, c'est à vous de donner notre coup d'envoi et nous, on vous suit directement. C'est au 237 de donner le coup d'envoi et nous, on vous suit. Parce qu'on est, je dis, on est prêts. Nous, on est prêts. On sait une seule chose, c'est que c'est ça le jour où il y aura le plus gros taux d'absentéisme au niveau du travail et au niveau dans nos vies professionnelles. On est prêt à l'assumer. Mais on veut juste une chose, que vous empêchez sur les rues. Ah, vous savez, tous les dictateurs disent sans, vous pouvez courir, ça n'arrivera jamais, vous parlez beaucoup, vous ne faites rien. Les dictateurs disent toujours ça. Les gens disent toujours. Les gens le disent toujours. Mais au final, au final, c'est la soif du peuple à se libérer qui va gagner. Je prends un verre d'eau. Le numéro de téléphone est là, pardon, appelez. C'est quoi ce numéro qui raccroche. Je vais rappeler, c'est quand même le mot de la France dont je peux rappeler. Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est mon frère qui a appelé. C'est pas la peine de venir mettre des messages, vous pouvez rêver, vous allez créer une onzième province et le patatier patata comme taux de sage à même président. Écrivez tout ce que vous voulez, faites-vous des échanges, faites-vous des rêves, parce que c'est entre de rêve, vous imaginez que le pouvoir il est éternel. C'est ça que vous avez mis à votre tête vous imaginez que le pouvoir il est éternel. On restera toujours ceux qui vont gouverner, on restera toujours la tribu de ceux qui vont être ambassadeurs partout dans le monde entier. Oui, c'est ça. Mais ça dit que pour vous, c'est que Nguyen a quitté un autre un autre un autre un autre un autre de le remplacer. On a quitté à gauche, on met Tchunghi. On a quitté à droite, on met au doigt. C'est comme ça, vous imaginez que ça va être éternelement comme ça. non. Enfant, quand on faisait tout ça, on remplaçait les ondois, on ne doit pas les attaillants, les mbarga, les athéba. Allô? 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 Oui, allô? Oui, baissez le volume de votre côté s'il vous plaît qu'on vous entende. Allô? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Baissez le volume, vous êtes en direct, hein? Oui, c'est la villageoise du Quatt. Elle-même. Voilà, villageoise du Quatt. C'est pour parler, en fait, je vais te dire un truc de monsieur le Sardinat qui est passé tout à l'heure, là. Oui. Ouais. Il faut savoir tamiser les gens avant de les laisser là-bas. Mais je ne le connais pas! Tu veux que je tamise comment? Je ne le connais pas, je sais que c'est qui? Non, oui, je sais que tu ne le connais pas, mais dès que quelqu'un commence à vouloir te perdre le temps ou à vouloir essayer de t'expliquer que le président a lu son discours et t'es à monter ses descendus, tu nous coupes directement, on n'est plus là pour perdre le temps avec des gens comme ça. parce que, qu'est-ce que je vais te dire? Quand j'étais à l'école, j'avais un professeur de mathématiques, quand il remettait les bulletins, il nous disait tout le temps, c'est-ci, que même si on ouvre, même si Dieu ouvre les portes du paradis, il y aura beaucoup qui vont refuser d'y rentrer. Et c'est comme ça au Cameroun, là. Même si aujourd'hui, le président élu ouvre les portes du paradis que le Cameroun est libre, beaucoup vont refuser la liberté. C'est clair. Et déjà, déjà, quand on dirait quand quelqu'un appelle, par l'accent, tu reconnais déjà que non, celui-là, c'est un tribaliste comme celui qui est passé tout à l'heure, là. Donc, il ne faut pas perdre le temps avec des gens comme ça. On n'a plus le temps, là. Moi, qui ne peux pas aller là, je suis un yabatien 100% et je suis derrière le président élu 100%. N'hésitez pas qu'ils vont entendre eux et ils vont croire que non. parce que quand tu critiques un peu leur histoire, ils vont te dire que c'est encore un autre, et bamlequé, c'est un bamlequé, ce n'est qu'un bamlequé. Je suis un yabatien 100% et je suis derrière le président élu 100%. Donc, quelqu'un qui t'appelle, il est contre ce que le président lui a dit hier. Tu le coupes directement, il ne faut même pas faire le temps avec cette personne-là. Parce que nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus, on en a marre. On en a marre de ce gouvernement. On en a tous marre. C'est pour cela qu'on est d'ailleurs debout. On en a marre. le 1er février, quand le président élu est venu à Paris, je suis quitté de Toulouse pour Paris. Rien que dans tout ce que le président élu va mettre en place, c'est vrai. C'est bien. C'est bien, combattant. C'est bien. Donc, voilà. Si un autre Sardinat t'appelle, parce que moi, ça me saoule souvent de vous voir perdre le temps avec les Sardinats. C'est ça. Ça m'énerve trop. Si un autre Sardinat t'appelle, dès que tu vois qu'il n'est pas dans la ligne du président, on ne peut plus perdre le temps avec des gens comme ça. Il y a les combattants qui sont extrêmes. D'accord, j'ai compris mon combattant. Merci beaucoup. J'ai compris. Ok, merci. Merci pour ton direct. Merci à l'enverser. C'est moi, c'est moi, merci. Je disais ceci tantôt, les gens se sont imaginés et les gens pensent, les gens continuent encore à s'imaginer. C'est tant qu'à mon honne continue encore à s'imaginer. Je n'ai pas la clime chez moi. Je suis à la véranda pour celui qui me disait il n'y a pas la clime chez toi, tu transpires. Je suis heureuse d'avoir un toit sur la tête. Je n'ai pas de clime et je n'ai aucune honte à me ventiler avec le morceau de papier. Vous pensez qu'on vient sur la table pour montrer ce qu'on a ou bien pour montrer ce qu'on est ou bien pour dire ce qu'on a ? Je n'ai pas de clime chez moi. Ça te dérange, tu m'envoies une clime, tu commandes la clime, tu m'envoies, tu me dis, je suis devant la tour et je suis devant le magasin d'Aati dans tel quartier, je viens prendre la clime, je n'ai pas la clime chez moi, ça te fait mal ou ça te dérange de quel côté ? Donc c'est la clime qui t'intéresse dans le direct, c'est ma transpiration. Il fait chaud, c'est normal que je transpire et je me ventile avec ce que j'ai sous la main. Tu penses qu'il allait dire non, mais j'ai la clime. Non, je n'ai pas la clime, j'ai le ventilateur, mais si je mets ça, ça fait le bruit, donc le papier me va. Donc je lui ai dit ceci, il y en a qui pensent au Cameroun et déjà l'ont pensé pendant 40 ans qu'après Mbarga, les gens ont pensé comme ça, les gens sont restés dans ce confort-là, dans ce confort-là et puis on prend quelques deux, trois avant de l'équipe, un petit bassin à gauche, un petit douala à droite, on essaie de mixer avec pour faire chien, les choses sont équilibrées. Ça, c'était avant, c'était avant, maintenant c'est fini, c'est fini. On a compris, le peuple, pour laisser le mixer avec ouvert. Allô, allô, baissez le volume de votre téléphone, sinon on ne pourra pas vous entendre. Oui. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir ma villageoise, maman veut. Eh, bonsoir Léonard, tu vas prendre de reconnaître ta voix. Tu vas lui prendre de reconnaître ta voix. Ah là là, vraiment, je dis bonsoir, oui, ouais, ouais, j'ai envie. C'est quand même ma grande. Ben, franchement, je rigole comme ça, mais j'ai eu envie de vomir tout à l'heure. Non, tu vas vomir. Il y en a encore plein comme ça. Il y en a encore plein d'espécimens comme ça. Je te jure, j'ai failli tomber. Non. Parce que quand je me rends compte parce que quand je me rends compte, j'ai honte, j'ai mal. Quand je me rends compte que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas l'expérience de la vie, ce que veut dire l'expérience professionnelle. Parce que pour pouvoir battre dans une entreprise, il faut avoir passé par là. Parce que quand tu n'es pas rentré quelque part ni dans une maison, ni dans une entreprise, comment tu peux combattre les personnes qui y sont ? Jamais. Donc, j'ai horreur quand j'entends vraiment des gens, des gens, des ignorants, des vaux-riens, des gens qui ne veulent rien apprendre pour dire que quand tu as fait 7 ans dans ce gouvernement, il n'a rien fait. il n'est pas créé. Je dis, mais franchement, nous sommes sur quelle planète. Franchement, il faut avoir quand même voyagé, venir chez les Blancs pour connaître. J'ai un ami qui disait toujours que Elionor, si tu vois des gens nés mourir en Afrique, surtout dans le Cameroun, c'est qu'ils sont nés dans la tombe, mourir dans la tombe. Ça vient dans la tête et c'est vrai. Parce que quand j'écoute ces interventions, ça me rend malade. Mais comment comme tu pouvais aller, comment le président élu pouvait se lever et avoir autant de courage avec ses proches pour attaquer ce gouvernement sans être, sans avoir travaillé dedans. Qui peut venir rentrer, qui peut venir se mettre à l'extérieur de chez moi, me attaquer tant qu'il ne me connaît pas ? Exactement. Qui ? Savoir des faiblesses. Il faut quelqu'un qui ait rencontré chez moi, vécu avec moi pour savoir par où me prendre et voir mes différents points négatifs. Tout à fait. Parce que tout le monde peut être négatif, nous n'est pas fait, mais les différents points où je fais mal, mal pour avoir fait, pour pouvoir faire mal au peuple. est-ce prêt même pour pouvoir faire mal au peuple ? C'est parce qu'il a dit beaucoup de choses qu'il a osé attaquer. Parce qu'il sait que ce pays peut être mieux. Il faut que nous comprenions. Il faut que les Noirs, excusez-moi, je vais toujours nous insulter, les Noirs doivent comprendre. Ils doivent chercher à apprendre à comprendre quand on parle. Voilà le premier point. Donc il attaque parce qu'il sait pourquoi il attaque. Il sait que ce groupe-là, c'est du négatif. C'est du négatif. Et c'est là où il peut toucher pour que le négatif soit réglé. Exactement. Donc nous devions l'accompagner. Nous devions nous lever et dire non. Non à la misère, non à la poussière, non à la boue. Non au marécage. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux, mais ils nous le donnent volontiers. Toutes ces bouts-là, toutes ces poussières, ils nous le donnent volontiers. Oui, ils ont très tant d'élites. Et donc, qu'est-ce que c'est quelque chose avec la volonté? Il faut l'attaquer. Quand tu te rends compte, qu'il fait sciemment pour faire souffrir d'autres personnes. Moi, j'attaque les personnes qui font souffrir d'autres même dans ce combat. Merci, Léonore. Vous avez compris? Merci, Léonore. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand le président, il donne l'ordre que mettons-nous debout. Je vois les gens écrire. Il faut d'abord qu'ils mettent ses enfants. Parce que si quand je misère, là, ce sont pour ses enfants qui misère. C'est ça. Quand je marche, je suis la route là. La route poussière, je tue ma famille. Ce sont ses enfants, ça tue. Bonne question. Un repas par jour. Ce sont ses enfants qui n'en ont pas. Bonne question, ma mère. Un repas par jour. Arrêtez la saleté. Un quartier, j'ai connu des quartiers comme Bonamous a dit, comme la cité. C'était un quartier où il était interdit des ventes emportées. Aujourd'hui, les ventes emportées sont vraiment de maison à maison. Juste pour vous distraire. Pour vous distraire. Quand ils volent vos milliards, vous êtes là dans la boue, les motos taxés, vous mourrez comme des chiens égorgés en pleine rue. Vous mourrez comme des chiens. Mais c'est vous qui venez dire que non. Ces enfants doivent d'abord sortir. Parce qu'ils ont peur de vous. Non, il a fait 7 ans. Il a volé 14 millions d'héros. Millards. Mais franchement, vous êtes des malades. Vous croyez que si je vole quelque part, je peux me lever volontairement pour attaquer là où j'ai volé? Mais vous êtes des malades. Il faut qu'on réfléchisse quand même. Il refuse la vérité tout simplement, Eleonore. Il faut que quelqu'un soit propre. pour pouvoir attaquer. Parce que c'est quand tu n'es pas, quand tu ne peux pas avoir la volonté d'attaquer quelqu'un qui est malfait. Soyez connaissants. Et il faut avoir de l'expérience dans une entreprise pour savoir là où je dis, tu dois attaquer. Sinon, tu ne peux pas attaquer une entreprise ni un gouvernement comme ça. Jamais. Et je peux vous dire que ce monsieur, c'est notre messie. Peuple camerounais. Moi, quand mon sang bouge, quand je vois quelqu'un, ça veut dire que cette personne peut faire beaucoup de choses de bien. J'ai vu ce monsieur lors de la conférence. C'est moi, sa photo. Mon sang a dressé. Moi, je l'ai touchée. Moi, il l'ai touchée. Après, je me suis rendue compte que non, j'étais encore dans le combat. Vous savez, levez-vous. Il est temps. Personne ne viendra regarder de l'eau. Est-ce qu'il y avait de l'inondation à la dépistée? Aujourd'hui, non seulement ça inonde les coins marécageux. Ça arrive même en ville maintenant. Mes parents me disent que à la dépistée, les gens nageaient. Je dis que j'ai vu quelque chose. En pleine ville. J'ai vu un bébé dans une bassine. Il vous dit que non, il faut que ses enfants sortent. Qu'ils sortent pour venir faire quoi? Tenez-le aussi mes enfants, non? Parce que quand je laisse tout ce que je peux faire de bien pour me soucier pour vous, pour me battre pour vous, c'est parce que je... Franchement, vous me faites pleurer. Parfois, je regrette même d'être rentrée là pour me battre. Non, non, non. Il n'y a pas de regret par rapport à ça, vous, non. Je n'en suis pas là-dedans. D'accord? Je n'en suis pas. Donc, vous pouvez aussi nous asseoir ici tranquilles et que cette bille de milliers de personnes se font ce qu'ils veulent. Merci. Valentin te dit merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Parce qu'on a vu comment on décape. On tue les gens au noso. Parce qu'on a vu comment on tape nos proches en Libye. Hein? En 2019, 2020, on fouette les noix en Libye. On les tue comme des braqueurs. Mon Dieu, nous avions eu honte de cela. Raison pour laquelle nous voulons que les choses changent. Pour que nous soyons aussi libres. Pour que nous soyons aussi respectés. Pour que nous ayons des valeurs. jusqu'à temps nous allons nous asseoir et prie hypocrite ingrat comme nous sommes. Jusqu'à temps il y a un numéro du 237 qui a fait. et qui dit que quand tout ceci veut critiquer un vieil il y a un écrit qui ne veut pas le bien de la jeunesse. Faut laisser faut qu'on apprenne à être dans la polyvalence. Dans le trou polyvalent. Polyvalent veut dire savoir laisser notre plateau pour émerger aussi dans le plateau de l'autre. Donc laisser la place rejeune. Ne soyons pas écrits. Merci beaucoup Eléonore. Il y a eu coup de tas. Oui il y a eu 10 000 coups de tas à Romali. Ça n'a pas réussi. Mais sa force de faire ces coups de tas ils réussiront un jour. Tout à fait. Donc laisser aussi quand tout venir. Quand il viendra si ça ne va pas on va se nous allons nous lever. Tout à fait. Nous allons faire même 10 000 pour le coup d'état pour chercher le bien de celui-ci. Tout à fait. Dans notre pays la tranquillité afin qu'on ne tue pas nos frères et soeurs dans d'autres pays les gens parlent les gens parlent en Libye on les tue. On les jette comme des des cafards parce que même les animaux ne les jettent pas comme ça. On les tue. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Venez dire que oui il et Mali on fait ça fait quoi? Parce que les 39 ans de Paul Bia c'est un 39 ans sucré. Lui l'année avec son gouvernement pour émerger éternellement. Maman Eléonore pardon il y a un numéro du 237 qui appelle aussi je vais prendre quelqu'un d'autre maman. Ok Macron merci beaucoup maman. Merci. Rendez-vous samedi Macron n'oublie pas le rendez-vous de samedi maman. Ne t'inquiète pas nous sommes ensemble. Voilà merci beaucoup Macron merci. Bisous maman bisous Allo Allo Oui Allo Bonjour c'est la village du Poitre Ah oui Allo Oui Oui Est-ce que tu es dans le direct de la village du Poitre En direct même Oui bonjour et bonjour à tout la team Bonjour ma grande Oui j'appelle parce que j'ai des intervenants intéressants et d'autres il faut que tout le monde fait qu'on puisse intervenir que ce soit à l'estardina que ce soit n'importe qui laissez intervenir et c'est à vous qui dirigez de savoir comment vous pouvez leur amener là c'était ma part pour ce qui s'est passé précédemment oui maintenant je vais dire ceci excusez-moi les Camerounais il y a eu quatre coups d'état au Mali les quatre coups d'état du Mali ce n'est pas le coup d'état d'aujourd'hui ce n'est pas le coup d'état hier les coups d'état du Mali qu'on a qu'on a qu'on a dit que le coup d'état c'est la révolution du peuple c'est le peuple qui est debout depuis le peuple malien est debout depuis la diaspora malienne est debout depuis parce que les gens ont tendance comme on ne suit pas les informations parce que le Camerounais tu peux oublier même l'argent dans un livre inautorable j'appelle j'ai dit dans le peuple 900 ans après parce qu'il ne s'informe ou pas informez-vous dans tout que ce soit les Sénégalais que ce soit les Ivoiriens il y a une diaspora comme nous comme les combattants qui font les tirées sur les lettres ils font aussi chez eux les Maliens les Maliens le font aussi les Maliens qui le font donc il y a une diaspora qui mobilise leurs compatriotes tout à fait et ces gens-là ne sont pas sortis par hasard ils sont sortis parce qu'il y a eu cette mobilisation il y a des gens ici qui l'ont fait et aujourd'hui on est à l'heure bonjour Antoine on est à l'heure de l'internet il y a l'internet qui joue beaucoup un grand rôle dans le coup d'état d'hier c'est pas le coup d'état d'aujourd'hui au Mali au Mali on a l'heure on a l'information l'information à une minute près on a l'information tout de suite on a l'information tout de suite donc ils ne pourront pas ils ne pourront pas que ce soit la France que ce soit l'international que ce soit l'ONU ils ne pourront pas doubler les Maliens les Maliens ont voulu faire partie de l'Ibeka lui-même il a dit qu'il ne revient plus parce qu'il sait que s'il revient bien sûr lui-même il a dit qu'il ne peut plus parce que les Maliens ont dit non donc les Camerounais je sais que c'est dur pour les Camerounais parce que le peuple Maliens n'est pas le peuple Camerounais parce que non seulement déjà nous sommes de 200 combats de tribus on a du mal déjà à se rassembler pour faire une seule idée et ne peut qu'on peut faire qu'on peut s'unir et descendre dans la rue essayons de sensibiliser ceux qui sont au pays c'est ça on peut si on est même seulement même seulement même 1 000 2 000 3 000 ne soyons pas ne disons pas qu'on va être 2 000 membres de gens ne tire pas sur la masse bien sûr donc quand je vois Grégoire on a sorti je crois que Camperounais fait mal le professeur le professeur le professeur Camperounais fait mal bien sûr quand je vois comment on a sorti je sens qu'on a fait mal bien sûr quand je vois maintenant la communauté ou bien quoi là des jeunes qui veulent le poil billard ça dit j'ai mal pour cette jeunesse là qu'il y a une fille qui est là depuis et ils n'ont pas de boulot mais ils parlent des inepties pour dire qu'ils sont tous derrière son excellence mais bien sûr parce que c'est une façon pour eux de mendier c'est une jeunesse mendiente ils ont vu Paul Billard je ne sais pas la dernière fois qu'ils ont vu Paul Billard quand je dis vu pas à la télévision mais voir Paul Billard je crois qu'ils sont arrivés en février lors des élections on n'a plus revu ni Paul Billard ni sa femme aucune personne donc quand je vois la jeunesse Camerounaise soi-disant les patriotes qui sortent vous dit que tous derrière son excellence est-ce qu'il dirige le pays est-ce que ce pays aujourd'hui est gouverné qui peut me dire que ce pays aujourd'hui est gouverné ce pays n'est pas gouverné il n'y a rien au pays personne ne tient il n'y a personne qui tient ce bateau ce bateau va prendre de l'eau ça va prendre de l'eau parce que là déjà les inondations on ne voit qu'un ministre sorti on ne voit même pas le président sortir parce que normalement dans un pays bien dirigé le président sort même déjà vous parlez à son peuple parce que les gens sont dehors les gens ont perdu tout tout ce qu'ils avaient combien ils ont perdu ce peuple-là ils se sentent bien dedans mais c'est aussi à nous la naïveté de 38 ans c'est pas facile de s'en sortir quelquefois je les comprends quelquefois je les en veux mais c'est pas facile non c'est pas facile nous de l'extérieur nous voyons autrement tout à fait mais eux ils ne voient pas ils ne voient pas ce que nous voyons c'est ça c'est très difficile c'est très difficile ce peuple de leur faire sortir de leur faire laval de cerveau mais il faut continuer il faut continuer on va y arriver on arrivera avec de la peine il y a des gens qui vont rester en route mais on va y arriver tout à fait ma chérie quand je vois des gens venir dans ton direct dire prononcer le nom de ce bonhomme qui est à Benja qui est vraiment il t'a dit c'était le comble parce que je ne peux pas prononcer son nom parce que c'est quelqu'un que je ne sais même pas un crèche comme ça s'il existe seulement pour venir mettre du feu parce que quand il vient là c'est pour te faire pour te faire perdre et puis là il dit que tu n'es pas démocratique que tu ne prends pas les gens que tu ne veux pas ceci j'aimerais bien que tu prennes mais quand tu vois que ça tourne à un moment donné à dire n'importe quoi tu l'arrêtes tu as le droit d'arrêter c'est ton direct tout à fait mais on a le droit d'avoir des avis différents oui tout à fait c'est normal on a une démocratie mais il faut qu'on discute qu'on ait des arguments quand tu viens me dire que ceci il faut que tu arrives à m'argumenter quelque chose qui est plausible ne pas venir dire des choses parce que ça t'arrange tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est quand on enlève Nguini à l'ambassade quand on enlève on enlève au droit on met à Théba ils se sont battus pour le soi-disant parler d'une thème excusez-moi parler d'une thème quand ils disent à l'Ouest quels sont les gens qui gouvernent l'Ouest ce ne sont pas les gens les Ouna les Tchama les Tchama les Barga bien sûr mais c'est stratégique c'est fait esprit c'est fait esprit c'est pas parce qu'on te parle pas l'administration camouroulaise c'est gouverner Paris c'est pas tous ces gens du Sud tout à fait mais vous venez nous pondre les inerties parce qu'on a mis un tamen oubi on a mis un jamen on a mis un comme ça pour essayer de mettre la galerie on a mis un anglophone un premier ministre on a mis un bakou machin mais non les postes clés dans ce pays ce sont des gens du Sud qui l'ont il faut pas que le disent et c'est clair et net c'est pas un problème d'être tribaliste mais c'est eux qui sont dans ces postes là c'est fait esprit quand tu vois un poste qui est vacant ça veut dire qu'on n'a pas trouvé celui qu'on va remplacer on n'a pas encore trouvé celui qui est crédible parce qu'ils cherchent encore celui qui est crédible pour mettre donc tous ces postes là il faut qu'on arrive à leur dire ça il faut qu'ils comprennent que nous aussi on est censé voir et qu'on sait que c'est eux qui dirigent ce pays et ils ne veulent pas laisser ils vont laisser ils vont appeler que ça doit faire un tournant il y a des gens quand ils sont valeureux comme M. Campeau il est capable de diriger ce pays laisser ce pays avec 55 ans vous verrez c'est que même 5 ans j'ai dit 5 ans seulement le peu qu'il pourra faire c'est déjà de commencer à dézombifier et amener le peuple à savoir réclamer ses droits ça sera déjà une bonne chose parce que ce peuple a des droits mais il ne réclame jamais ils sont tellement soumis ils sont tellement rabaissés ils sont tellement dans un truc je ne sais même pas si le peuple quand on naît c'est encore même si il vit ce que comme la vie parce que ce peuple a des droits mais ces droits ils ne réclament jamais 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 et on a su nous prétiner comme ça pendant des années parce que nous aujourd'hui qui parlons fort qui parlons musulmans nous avons été des cardinats nous tous nous avons été avec ce président on le supportait mais il a parlé de Maurice Cantoari et dire jamais vous avez vous avez ceci vous pouvez faire ci vous pouvez faire ça puisque tout le monde avait peur ma mère elle a porté les tunis de Paul Biya mon père a porté Paul Biya aujourd'hui nous la jeunesse la nouvelle génération on ne veut plus de ça on ne veut plus de ça on veut quelque chose on veut un changement et un changement radical quand on dit radical on ne veut plus les gens qui viennent là pour dire non ça c'est bon on vit mal au pays on n'a pas l'eau on n'a pas de l'électricité on n'a pas de route on n'a pas d'hôpitaux on n'a pas d'école je dis même les écoles on n'a rien 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 alors on est fatigué les 15 sociétés qui restent au Cameroun ce sont des français qui les dirigent ce sont des patrons français qui ont ces 15 boîtes qui sont aujourd'hui au Cameroun qui dirigent le Cameroun le pays c'est bon nous aussi ils voulaient prendre les trucs à la balai d'une terre vous connaissez seulement parce que les gens se sont levés pour le bandit qu'on a laissé tomber ça a été trop politisé ils peuvent me faire donner ça à un étranger pour nous abroutir pour qu'on reste toujours dans ce merdier pour qu'on ne soit pas réveillé il faut qu'on reste là parce qu'on est la France est un pays où la France fait délocaliser toutes ces choses qui ont dû vous venir ici donc nous sommes là ils délocalisent tout ce qu'ils ne peuvent pas faire ici en France ils partent et prennent ils viennent ils nous font là-bas ils apportent ici ils nous ramènent en constant au Cameroun donc peuple Cameroun levez-vous levez-vous la villageesse ne peut pas faire rarement des directs mais quand elle fait des directs elles sont intéressantes donc ils essayent de nous lever comme un peuple comme le peuple prenons l'exemple bien sûr comme il a dit qu'on ne peut pas prendre l'exemple prenons l'exemple je sais qui est bon on copie ce qui est bon c'est un bon exemple on copie ce qui est bien les Ivoiriens sont debout c'est un bon exemple les Kiravers sont debout c'est un bon exemple tout à fait les Sénégalais ont été debout c'est un bon exemple tout à fait c'est ça c'est ça c'est ça qu'il faut faire les gens qui sont francophones levez-vous les francophones levez-vous soyez en masse pour vous lever pour chasser tous ces sous-préfets qui sont en Afrique parce que ce sont des sous-préfets les Français ont dit là pour diriger ces peuples-là qui sont vraiment encore en colonie on est encore dans une colonisation c'est-à-dire qu'on est aveuglés par ces gens-là ces gens-là je ne comprends pas comment on peut rester nous aujourd'hui qui sommes de ce côté on a pris des nationalités mais ces nationalités on ne les a pas pris parce qu'on voulait on ne les a pris parce qu'à un moment donné il nous faut ces papiers maintenant pour avoir une puissance pour venir bien reprendre ce pouvoir-là à ce même peuple que nous on a fait des enfants qui sont français qui sont là c'est ça donc peuple tamorounais arrêtons de nous tirailler on veut la même on veut le changement que ce soit avec Camto que ce soit sans Camto on veut le changement mais un vrai changement on ne veut pas quitter une dictature pour tomber dans une dictature on veut quitter une dictature pour aller en démocratie ça veut dire qu'on ait des élections pour rien que tout le monde puisse aller voter que tu sois français tu peux voter ici avec la double nationalité tu peux voter donc toutes ces choses qu'on remet en place et qu'on avance et merci beaucoup je vais laisser la place au monde merci beaucoup merci pour ton intervention merci beaucoup merci infiniment continue comme ça la dernière fois je voulais intervenir c'était avec ah oui c'est toi qui m'avait appelé oui oui ravie ravie il faut continuer j'aime bien tes interventions quand tu fais les directs il faut encourager merci vraiment bravo et bonne continuation merci ma belle merci beaucoup alors Mima je ne peux pas avoir tous les messages bonjour bonjour à ceux qui viennent de se connecter bonjour vraiment à tous ceux qui viennent de se connecter comme je le disais tantôt le numéro est épinglé pour ceux qui veulent intervenir moi je vais dans l'optique que nous avons tous suivi le discours du président élu hier mais est-ce que nous avons compris la même chose est-ce que nous avons bien compris que l'heure est à la mobilisation est-ce que nous avons compris que nous devons être prêts et que si on annonce que si on annonce les futures élections régionales qu'on soit prêt à prendre la rue est-ce que nous avons compris la même chose voilà c'était un peu ça le but du défi j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait l'antenne libre bonjour que l'antenne soit libre pour que les gens puissent aussi appeler donner leur envie donner leur façon de voir la chose pour qu'on puisse ensemble bonjour Elisabeth Semaud pour qu'on puisse ensemble regarder la même direction vraiment je vous remercie infiniment déjà je remercie déjà tous ceux qui ont appelé merci infiniment de votre participation ça prouve que le sujet il est intéressant et que vous avez aussi la soif et l'envie du changement comme nous autres voilà donc nous devons continuer dans ce sens nous devons continuer dans ce sens dans ce sens qui est de libérer notre pays libérer notre peuple nous devons continuer à sensibiliser ne pas baisser les bras voilà zéro découragement ne vous inquiétez pas vous pouvez insuter comme vous voulez ça ne va jamais décourager c'est quiconque ça va jamais décourager bonjour j'ai vu qu'il y a un négro qui était là d'être colonial bonjour bonjour ni mal à la cante si c'est cantonnet c'est comme bonjour ni mal voilà c'est pas que je te vois pas c'est que parfois quand quelqu'un est en train de parler je n'ai pas envie de couper la parole à la personne pour bonjour si c'est bon je ne peux pas couper la parole à la personne pour saluer ceux qui viennent de se connecter donc du coup après j'oublie bonjour gâteau vraiment t'as des belles t'as des messages vraiment j'ai de cesse de rigoler parce que tu mets vraiment des messages qui sont poignants qui sont vraiment intéressants voilà il va la trompe bonjour je vois le message d'ivana trompe qui dit oh 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 les pro-basses jaunes la drébonie est toujours le conseiller de votre chef ou cela ne me regarde pas ah ben ma belle je vais te dire tout simplement que ça ne te regarde pas il peut être le conseiller de qui il veut nous on s'en bat royalement voilà on s'en fiche royalement il peut conseiller qu'il veut on s'en fiche alors jean joko jean nana la belle femme si c'est le soleil qui te fait noir si comme ça c'est l'été en bronze c'est l'été en bronze regarde mes bras sont tout 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 marron n'oublie pas que je suis brune de peau donc forcément je bronze j'ai beau faire le maximum d'effort pour ne pas me brûler au soleil mais j'ai fini toujours par me brûler je bronze je suis obligé j'ai beau me protéger j'ai beau escriver le soleil mais comme ma maison n'est pas climatisé et que ma voiture n'est pas climatisé forcément je bronze bonjour bonjour simo bonjour beau gosse bonjour à tous ceux qui sont là je mima la cantagaise voilà bonjour voilà donc c'est petit vraiment valentin gâteau bonjour c'est magnifique de message c'est et il y avait aussi un tocotio un pierre tocotio que j'ai vu tout à l'heure qui avait des messages vraiment assez intéressant aussi voilà c'est ça en fait le but des différents on va encore remercier Eleonore pour son intervention qui était vraiment magnifique voilà Albert et Gaudieu voilà il dit depuis depuis que Fédéric je ne sais pas s'il y a eu un ministre Bassa et même s'il y aurait un ministre Bassa même s'il y aurait un ministre Bassa combien combien est-ce qu'il y en a il n'y en a pas assez regardez moi je dis seulement regardez au niveau des ambassades dans le monde entier combien combien d'ambassadeurs sont Bameleke combien sont Bassa et regardez combien sont à Tangana au Honna au Ndwa c'est les mêmes noms c'est les mêmes champs donc les gens pour eux ils ont tellement peur du changement ils ont tellement peur de voir une nouveauté que ça les traumatise ça les traumatise et laissez-moi vous dire quand j'ai dit au début tu dirais que le président élu a dit de rester mobilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun c'est pour dire que ceux qui passent leur temps ça c'est Tata Georgette oui la villageoise c'est comment mon nom ça va ma grande vraiment très beau direct merci ma frante voilà je voulais venir ici entre parenthèses souhaiter mes grandes condoléances aux combattants d'avoir fait de sa maman oui je compte mes condoléances à moi je sais que c'est difficile avec tout ce qui va derrière tu le sais très bien vraiment mes condoléances c'est répétitif une seule maman et toi en tant que grand combattant et grand garçon de sa maman je crois que vraiment non mais c'est difficile nous tous les amazones et les combattants on se met pour te souhaiter les grands condoléances tout à fait merci c'est gentil voilà il n'y a pas que lui je vais être le nounou de ta mère vraiment c'est les conditions que tous les combattants traversent actuellement dans ce moment de combat voilà de ne pas pouvoir enterrer nos mamans adorées donc vraiment mes condoléances à moi voilà voilà allo oui allo oui oui on te suit oui voilà la villageois j'aimerais savoir pour samedi voilà il faut qu'on dise ici à tous les amazones par où on devait commencer parce que c'est un peu il y a un petit trouble c'est à dire est-ce que moi selon moi ce que moi je pense qu'on devait commencer par l'ambassade avant d'aller au Trocadéro voilà pouvoir d'abord pleurer nos mamans assassinées tuées tous ces bébés que les dames ont perdu au Cameroun et tout donc je pense qu'on devait arriver d'abord à l'ambassade voilà faire nos prières pleurer nos mamans assassinées et génocidées voilà pour les mamans qui sont là qui sont prêtes ce samedi je crois avec les bougies ce samedi ce samedi ma grande avec les bougies voilà avec les bougies ceux qui peuvent amener des cadeaux des sueurs voilà oui oui des bougies de briquet n'oubliez pas le briquet des petits messages des petits dessins des nounous les petits messages les petits messages de voilà d'amour et tout ça voilà pour ces mamans là qui ont perdu la vie qui ont laissé leurs enfants sur la terre voilà les enfants qui ne reviendront les mamans plus jamais voilà donc pour les dames qui sont là actuellement si vous pouvez venir voilà tout le monde peut venir il faut qu'elles soient la samedi c'est un jour moi tout le monde même ceux qui veulent d'enfant grandir il n'y a pas de soucis mettez le masque des humains mettez le masque on a tous nos sens voilà venez me masquer c'est pas venir me rapprocher vous même bien que du lieu c'est déjà beaucoup voilà vous venez voilà pour participer et puis honorer ces dames qui ont été tuées décapité voilà donc vraiment je prie toutes les mamans toutes les dames qui sont là de venir même les hommes bien sûr ça concerne les gens qui sont libres tout à fait c'est samedi faites l'effort voilà et après on va pleurer nos morts et puis après on va continuer vers le truc tout à fait entre parenthèses Nadine c'est ce que je pense quand on ne fait pas ça parce que je me dis si on commence le truc à deux pour venir après là il y aura trouble et tu vois un peu des autres on commence là et après on s'en va mais notre gars après on se sépasse tous là-bas tu sais que quand je ne parle pas de quelque chose c'est que je le vois que de ça tu dois me reconnaître que quand je ne parle pas de quelque chose moi depuis j'ai attendu on est tardi aujourd'hui avant je ne sais pas avant de dire qu'on va commencer à dire je ne veux pas que les gens disent que non tu as fait comme ça de l'action de Paul tu as fait comme ça de l'action de Jean non 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 tu vois depuis avant tiens j'en parle parce que je pense que c'est ça mais tu es dans une bonne logique tout simplement tu es dans une bonne logique tu as bien vu voilà mais moi j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui est plus important à ces enfants j'ai demandé j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui est plus important aller d'abord tu aurais nos mots je pense que c'était voilà moi je sais comme ça parce que moi je ne sais pas après ce qu'il y a mais moi je sais que je pense intérieurement en tant que maman voilà je pense à la même chose que toi mais bon après voilà on a déjà fait des marches et des sittings des milliers mais là quand même c'est l'honneur à ces femmes sauvagement la cruauté du truc c'est pas un truc à rigoler ça c'est quand même droit à un respect quand même voilà c'est ce que je pense ça c'est quand même droit à un respect tout à fait de toute façon nous serons tous là nous serons là c'est quand même une décapitation c'est un truc affreux donc bon on ne va pas tout c'est ça donc je dis moi ce que je pense moi j'aurai ce que je pense qu'on doit commencer là-bas voilà c'est bien ma grande très bonne intervention merci beaucoup les femmes qui sont là s'il vous plaît n'oubliez pas même ceux qui travaillent ça veut être deux ans dans ce combat qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du Cameroun nous avons notre place et notre voix compte et nos actions comptent ne l'oubliez jamais exactement donc tout ce qu'on fait a son importance la femme les femmes nous on doit se lever je ne sais pas pourquoi on attend les femmes nous même que tu sois de quel bord politique on doit être debout voilà que tu sois de quel bord politique debout c'est parce que on est sans oublier que nous sommes quand même d'après tous les femmes mais les oubliez ça les oubliez ça il ne faut pas oublier il ne faut pas dire qu'ils ont comme ça non 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 la façon dont ça a été forcément cruel parce que moi en tant que Camerounaise je ne pourrais pas que ce soit de mon adversaire ce genre de crime donc nous les mamans les mamans d'enfants les petites mamans et tout ça nous venons tous tous ensemble samedi devant l'ambassade et le recaléron allez bonne journée merci beaucoup Georges merci beaucoup Amazon merci notre icône voilà donc c'est toujours pour dire que le travail de quelqu'un d'autre est toujours très facile à critiquer à dénigrer et à rabaisser c'est comme ça et nous les Camerounais on a un peu c'est un peu d'autres spécialités il a dit que ah toi tu as déjà fait quoi ah tu peux faire quoi ah tu n'as jamais rien fait voilà je tiens je l'ai dit dans mon direct passé je vais encore le répéter ici pour ceux qui viennent là et disent que monsieur Camteau a fait 7 ans au gouvernement de Biya je tiens à dire que je commence par Sarkozy parce que Sarkozy c'est encore loin parce que Macron là c'est tout récent Sarkozy était ministre de Chirac et même quand on posait à Sarkozy la question de savoir s'il pense prendre la place de Chirac il disait non il l'assumait même pas il disait non parce qu'il voulait montrer qu'il était loyal envers Chirac au final Sarkozy a pris la place de Chirac il est devenu président et ben c'est bien si ça envahit par les femmes mon père c'est une très bonne chose René Ledoux si c'est l'opsy de la préfecture de Kumba et envahie par les dames c'est magnifique c'est ce qu'on attend il faut qu'il y ait des actions fortes comme ça moi j'ai dit la dernière fois et je le redis si les femmes se mettent dehors avec leurs enfants et dans la rue on ne va rien les faire donc je disais Chirac a été évincé par Sarkozy qui était son ministre regardez encore tout récemment celui qui dirige la France aujourd'hui c'est Macron qui était le ministre de François Hollande pourquoi vous voulez seulement c'est-à-dire vous cherchez tellement des choses pour discréditer Kanto que vous êtes venu parler de 14 millions et de il était dans ce gouvernement il était dans ce gouvernement et dans le fait d'être dans ce gouvernement il ne peut plus rien faire pour son pays dans le fait d'avoir été dans ce gouvernement il n'est plus Camerounais mais non arrêtez tout au contraire tout au contraire on aimerait que beaucoup des personnes qui ont été dans ce gouvernement se retire de ce gouvernement parce qu'en se retient ils savent comment les combattre vous imaginez que si aujourd'hui M.Kanto était peut-être deux ou trois comme ça on ne les avait pas tous mis en Kondengi on les a tous mis en Kondengi pour les empêcher de s'unir pour être une force parce qu'il y en a pas fois il a mis tous ces gens qui l'a mis en Kondengi là c'est parce qu'il sait il y a plein de ministres dans ces ministres en Kondengi que Paul bien connaissait leur capacité leur puissance c'est qu'il y a mis en Kondengi parce qu'ils ont juste rêvé un jour de prendre sa place il les a tous enfermés vous imaginez si tous ces gens étaient libres ce que c'est même pas Camto aujourd'hui qui est en train de nous ouvrir les yeux ce sera certainement encore peut-être embêtis qui serait en train de nous ouvrir les yeux si les parents si tous ces gens qui ont rêvé un jour prendre sa place et les mettre en Kondengi Camto se va échapper d'elle il a juste échappé donc quand vous vous prenez des exemples vous balayez de la main ce qui est par le temps ce qui est visible devant vous vous balayez de la main les exemples les plus les plus les plus clairs qui sont là vous devez les voir comme tu as dit hier prenez l'exemple des pays d'à côté arrêtez quand on arrête l'arrivée le pays où on se moque de nous et c'est clair on se moque de nous de tous les côtés tu as parlé pour un marière aujourd'hui tu as parlé pour un ivoirien tu as parlé pour un Burkina le peuple savent se lever et le peuple malgré que vous avez dit que non ce n'est pas sur Facebook que ça se passe nous notre outil de sensibilisation notre outil de travail c'est Facebook c'est le réseau ce sont les réseaux sociaux et on doit s'en servir à chacun de s'en servir de la plus belle des façons voilà donc ne prenez pas des gens ne continuez pas à chercher à vouloir endormir les gens le peuple est déjà éveillé ne cherchez plus les pas les moyens les plus les plus tendus à vouloir endormir les gens dans ce gouvernement dont il n'est pas crédible donc Camto était ceci je dis que si Paul Biassi les garçons qui libèrent tous ces gens qui ont rêvé avant même Camto de prendre sa place qui les libère parce que si ces gens n'étaient pas en prison ce serait certainement peut-être encore un bêtis qui l'aurait évincé vous pensez que quoi que ce n'est que Camto qui rêve d'être président mais que ce n'est que Camto qui a aspiré à être président il y en a plusieurs et ils sont tous en Konengi et il est même en Konengi pourquoi ? parce qu'il sait qu'en les laissant en liberté ils peuvent faire une coalition et être forts ensemble vous allez continuer à endormir les gens non les Bamileke non les ceci mais arrêtez vous pensez qu'il n'y a pas les autres qui veulent de changement ces frères petits qui sont en Konengi ils sont en Konengi pourquoi ? eux aussi voulaient le changement non ? ils ne voulaient plus ce président non ? c'est pour ça qu'ils ont même rêvé ils ont rêvé voulant prendre sa place on les a tous pris on les a mis en Konengi un pays où tous les opposants ou ceux même c'est-à-dire même ce n'est pas quant à la prétention même quand tu penses et que tu dis à quelqu'un à ton voisin que non ? je pense que je peux je peux me présenter on te prend et te met en prison aujourd'hui vous allez vous voir mais vous voulez condamner Kamto parce qu'il était ministre pendant 7 ans parce que parce que parce que mais vous êtes incapable de condamner quelqu'un qui est là qui vous tue qui vous menace qui vous maltraite depuis 40 ans vous êtes incapable de le condamner mais vous allez vous condamner juste celui qui était là pour 7 ans on vous a fait ça où ? c'est vrai que le mariage de Paul Bia il est fort c'est vrai que son marabout il est fort tu lui laisses 40 ans de souffrance 40 ans de maltraitance pour voir 7 ans quelqu'un qui n'avait même pas un pouvoir il était ministre il n'avait même pas un quelconque pour vous il n'avait même pas un véritable pouvoir vous laissez sa pouvoir quelqu'un vous laissez 7 ans vous laissez 40 ans pour voir 7 ans vous pensez comme toi quand est le premier Camerounais de l'EBIA à penser à être président allez en condamner vous renseigner allez en condamner vous renseigner ils sont tous là-bas ils ont rêvé ils ont pensé ils sont un jour confiés à quelqu'un juste le fait d'avoir pensé juste le fait d'avoir rêvé juste le fait d'avoir dit à quelqu'un que je pense que je peux me présenter on les a tous mis en prison vous racontez quoi vous dites d'autres disent oui oui nous voulons le changement mais pas Camto je vous le concède oui d'accord le changement mais pas Camto vous proposez qui mettons papa Camto de côté oui nous voulons le changement mais pas Camto oui nous voulons le changement mais pas Camto d'accord donc nous allons vous demander on vous dit que oui Camto ne va même pas se présenter refait juste le changez-nous juste le code du Cameroun changez-nous ça changez-nous tout ce qu'il faut changer vous nous mettez les choses clairement et on recommence les élections on verra parce que vous dites d'un côté nous on a le changement mais pas avec Camto je suis d'accord mais Camto lui m'a dit qu'il n'est pas né avec écrit président c'est son franc mais l'histoire retiendra que même si allo 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 bonsoir bonsoir j'ai du live que tu as envie de faire je ne sais pas si je suis en live oui oui vous êtes en direct vous êtes en direct combattant allo 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 je passe oui allo je disais ceci n'est-ce pas oui oui allo je disais ceci nous ne sommes au niveau des explications nous avons un mot d'ordre qui a été lancé par le président je crois que notre no life aujourd'hui est plutôt de sensibiliser les gens comment est-ce qu'on va se mobiliser ça fait deux ans déjà aux Camerounais tous les défauts présidentiels tous les défauts du gouvernement donc aujourd'hui sur le rassemblement comment faire sortir les gens du pays motiver les gens à sortir au moment venu on te suit combattant on te suit oui on te suit oui oui j'aimerais que nos lives soient concentrés sur comment faire pour mobiliser la population une sensibilisation pour que la population sorte d'accord ça fait deux ans que nous faisons des lives ça fait deux ans que nous faisons des lives pour expliquer les faits et méfaits les crimes du gouvernement je crois qu'on en a déjà assez actuellement là si pour moi déjà à se préparer au moment venu quand le mot d'ordre est censé que ce soit respecté l'on no life doit être concentré maintenant sur la sensibilisation du 200 ans d'accord d'accord on te suit on te suit d'accord ok essayons un peu de changer un peu encore vraiment trop trop plutôt dans la sensibilisation qu'on va faire mobiliser plus des gens le devoir maintenant d'expliquer au camp on a déjà réussi pour utiliser Pour tuer les Camerounais Ils connaissent déjà tout Tout ce qu'on peut expliquer aujourd'hui Les Camerounais connaissent déjà ça On a pris le temps de les faire Le même travail que nous avons fait depuis 2 ans Nous devons faire le même travail Encore maintenant Pour sensibiliser les Camerounais Les encourager à sortir Que même celui qui ne voulait pas sortir Il puisse sortir Faisons des lives Multiplions des lives Excitons les Camerounais Le Camerounais est excité Avec un sujet, le chassement Comment est-ce qu'on doit sortir Et pour rendre ça plus meilleur Il faut déjà commencer Pendant que vous faites les sorties en Europe Traquer tous les enfants de ces membres de gouvernement Il n'y a aucune maman Aucun papa qui sera content De voir sa fille ou son fils Intenté de traquer en pleine Europe Partout dans les restaurants On les souille, c'est de ça qu'il s'agit Faisons maintenant les choses en vrai C'est ça C'était ma petite idée C'était ma petite idée là-bas Et c'est à vous maintenant A le développer D'accord, d'accord, merci Développons cette idée Sensibilisons les Camerounais Leur pour la sortie Laissons les églises côté explication Et n'oubliez pas Qu'il faudrait maintenant Traquer tous les enfants De ces ministres là D'accord, d'accord Combattant, merci En traquant les enfants C'est les mamans C'est les femmes Qui vont les mettre dans la prison Que les cessez Qui soit le pouvoir Voilà mes enfants Qui ne peuvent même plus vivre Qui ne peuvent même plus marquer Exactement Traquons les dans les universités Humilions les Devant les amis Entourons les Entourons ces enfants Avec les plaques C'est à dire que quand ils sont des classes Et pour une bande Avec une Camerounais Devant qu'elle Avec les plaques Les photos des enfants Tués Avec le nom de son père Je suis que ses camarades Voient C'est une excellente idée Bon, tout à l'heure M'appel et bon travail Merci beaucoup Merci Merci beaucoup En fait je peux pas Comme le direct Il est sur la tablette Et que le téléphone On l'appelle dessus Donc je peux pas Facilement bloquer Tout ces gens Qui Qui mettent Les messages Qui mettent Les messages Des obligeons Les messages Des sardinats Mais sachez Que ces messages Ne vont pas nous ébranler Ils font ça Vous savez Si on avait Continué à regarder Seulement ces messages On ne pouvait rien faire Parce qu'ils passent Le temps à nous décourager Ils mettent ça Pour déstabiliser Les plus faibles Et j'ose imaginer Que vous n'êtes pas des faibles Vous n'êtes pas des faibles Vous n'êtes pas des peureux Vous n'êtes pas des portrons Dans ces messages Qu'ils mettent là C'est juste pour nous déstabiliser Mais c'est à vous De ne pas faire attention Tu le lis Tu reponds aux sardinats En question Et voilà Moi aussi Je peux les bloquer Juste après Parce que là Pendant que je fais le direct Aussi Il faut que je me concentre Sinon après Les sujets Des choses sont dans ma tête Bon c'est pas pillé Mais ces messages De ne pas vous déstabiliser Vous pensez que Si on ne devait Se déstabiliser Les messages Les gens ont mis Des messages Plus que ça Plus que ça Vous laissez les insultes À qui Vous laissez les tuer Grosses À qui Les tuer Moches Les tuer Tu fais le johnson À qui C'est pas ça Que doit nous déstabiliser Mais on est au-dessus De ça Même vous qui êtes Désir vos écrans C'est vrai que Ça énerve Ça fait être en colère Mais ce n'est pas Pour nous déstabiliser Si le message Dans le sardinat Est-ce que tu n'es pas Un combattant aguerri Oui Si le message Dans le sardinat Est-ce que tu n'es pas Un combattant aguerri Tu dois le lire Oui Tu le lis Et puis tu dis Bof Parce qu'ils font exprès Ils font exprès Dès qu'ils voient Qu'il y a un direct Qui est assez instructif Qui va dans le sens De la sensibilisation Qui est assez parlant Parce que pour eux Parfois ils s'imaginent Qu'il y a des gens Qui ont tous été À la sorbonne Ou bien les gens Qui ont fait ceci Qui peuvent s'exprimer Mais ils voient des directs On est vraiment terre à terre Des directs simples Basiques Ce n'est pas des choses compliquées On parle dans un thème Terre à terre Du quad tranquille Et qu'ils voient que Malgré que c'est terre à terre Malgré que c'est aussi simple Mais les messages Qui en ressortent Ce sont des messages percutants On se comprend entre nous On se comprend Et ça les dérange Donc forcément Ils vont venir là Pour écrire des choses haineuses Pour nous déstabiliser Mais ils sont petits Ils sont légers Ils sont légers Vous pouvez écrire comme ça Un milliard Je suis debout J'ai dit que ma part C'est jusqu'à la fin du combat Tu n'as pas compris cela Ce qui n'a rien compris Parce que quand vous nous voyez On vient s'asseoir Est-ce que vous savez Ce que nous on a dû Que ce soit dans la vie privée Vous savez ce qu'on a dû Vous ne pouvez pas imaginer Donc vous pensez que Ce sont vos petits commentaires Que vous avez donné Écritures qui vont nous ébranler Vous ne pouvez pas imaginer On perd des amis On perd des conjoints On perd des ceci On perd des cela Parce qu'on est dans ce combat Et vous pensez que C'est un petit commentaire De Saatina Qui va venir me faire Dire que non Non vraiment Ce qu'il a dit là Est vrai J'ai dit dans un combat Mais non Mais oh là Oh là Mais oh là J'ai dit tantôt Allez en Kondengi Avant Kanto Beaucoup de bêtis Ont rêvé Prendre la place de Bia Ils sont tous en Kondengi Aujourd'hui Vous voulez tuer Kanto Parce qu'il est bamileke Mais tous ceux qui ont rêvé Qui ont aspiré Qui ont même pensé Qui sont même souvent confiés A quelqu'un En disant que Voilà moi même demain J'aspire Peut-être le prochain mandat Je vais poser ma candidature Ils sont tous en Kondengi Ils ont le bloc Non pas pourquoi C'est pas tous Qui sont en Kondengi Là qui sont mauvais C'est pas tous ces ministres Ces anciens ministres Qui sont en Kondengi Qui sont mauvais Parmi eux Les établissements Les établissements Les établissements Le neutralisés Ils sont allés rendre 0-0 Là Il n'y en a plus Parce que c'est tous C'est tous les gens Qui sont en Kondengi Là Qui ont forcément volé Qui sont forcément mauvais parmi eux il y avait des gens qui pouvaient même changer notre pays mais bien à vue que ce sont des gens qui ont quelque chose dans la tête il les a tous mis en prison la colère dès que tu vois ils voient un truc qu'ils créent opération ceci opération épervier opération aviateur opération comme ça il est limite ses potentiels concurrents aujourd'hui c'est parce que nous sommes à l'heure du numérique peut-être que comme tout serait comme ça en prison depuis on ne parlerait plus de l'université avec les mendozés là-bas installés confortablement nous sommes dans une nouvelle ère nous sommes dans une nouvelle ère et ça ne peut plus continuer comme ça quand on n'est pas le seul tamarounais avoir rêvé d'être président arrêtez de vouloir le tuer pour ça il n'est pas le seul avant lui beaucoup ont rêvé et même des bêtises ont rêvé ils sont tous en condéguis il n'y a pas qu'il n'est qu'il veut le changement c'est pas parce que le responsable d'un parti politique est dans les quais que vous allez toujours trouvera toujours banier qui est monté banier qui est descendu à l'effet ceci à l'ouest vous voulez que c'est si vous voulez que cela ce qui ont rêvé avant d'entendre les débats les quais ils déposent et d'un quoi comme vous pourquoi le changement parce qu'il voyait déjà c'était pour l'accusé qui était un compétent et qui ne foutait absolument rien vous racontez des choses vous pensez que les baniques qui sont dans le air des personnes ne sait pas qu'il y a des baniques qui sont sardines vous direz qu'elles marchent dans tous les ratés dans tous les ratés quoi 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 vous vous informez les qui c'est à nous que nous venez informer vous informer de quoi ou quelqu'un n'a quoi aujourd'hui vous sortez tous là on dirait des zombies au canto était ceci au canto était cela au canto est comme ça quand vous n'êtes pas le seul mais en français vous a bien profond il n'est pas le seul à voir rêver ou qui rêve d'être président ils sont nombreux mais ils sont tous en konengi sont tous en konengi voilà donc sur ce je pense avoir laissé l'antenne nous avons eu des très belles interventions vous avez vu de messi nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde et nous allons continuer à sensibiliser comme l'a dit encore le combattant qui est passé la maman parce là tout à l'heure on va continuer à sensibiliser écrivez moi quand je lance mon direct appeler appeler pour raconter vos histoires de que oh il ya eu quatre coups d'état au ceci il ya eu cinq ans coups d'état au mali il ya eu comme ça il ya eu comme ça ce n'est pas ça moi il faut il faut plus que ça pour me décourager on va continuer à sensibiliser on va continuer à expliquer on va expliquer parce que moi quand moi j'ai dit j'explique là à ma façon les gens comprennent peut-être mieux parce que moi comme on dit non on n'est pas on n'est pas les intellos on explique ça terre à terre balle au centre et tout et tout et tout on va on va continuer on va continuer ça c'est pas le combat on va continuer on va s'arrêter là dans ce seul je vous invite tous massivement à nous retrouver samedi pour allumer les bougies n'oubliez pas de faire des petits messages pour nous pour nos mamans qui ont été décapité qui ont été tués n'oubliez pas c'est important de faire des petits messages de faire de des des photos pour qu'on leur rend ce témoignage c'est important parce que si on est silencieux ça veut dire qu'on les a oubliés ça veut dire que on ne se soucie pas on ne prend pas à coeur on ne prend pas en considération le thème malgré qu'elles sont mortes allo oui ah oui ok bon je vais mettre le haut par là j'ai vu que tu t'en appelles privé bon je mets le haut par merci oui oui vous êtes en direct bonjour 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 oui oui voilà oui 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 je suis assez qui va dire, est-ce qu'on sort demain, est-ce qu'on sort après-demain ? Moi, il m'attendait à ça. Mais quand tu as écouté, tu as compris, tu as compris, comme dans ma petite compréhension, je me dis que le présent élu, c'est un stratège. C'est un stratège pour que trois personnes ne peuvent pas se méfier. Je me dis, c'est un stratège parce que jusqu'après le concret, c'est un autre politique. Moi, je suis beaucoup élue africaine ou par africaniste et tout, que ce soit au Bikina-Shazo, au Mali, il se veut que c'est un crédit qu'il n'y a pas de compréhension. Mais pourquoi moi, je veux faire des comparaisons ? Je veux faire des comparaisons pour dire, au Bikina-Shazo, en 2014, que la société civile et les partis politiques se sont greffés. Au Mali, c'est la société civile et les partis politiques se sont greffés. Parce qu'au Mali, dans le M5, le M5, ce sont les mouvements de la société civile, avec Beno Seyro, qui est en guillemets, comme le guillemets du Mali, et les partis politiques se sont greffés. Tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'aider les Stats, les Kawala, les Alisa, tout. Ce n'est pas forcément ça. Forsement, un parti politique est limité, parce que ça reste un parti politique. Maintenant, les gens se regrettent au Cameroun. C'est vrai qu'on dit, moi, comme Sophie, va, je vais. Moi, mais je le suis, je l'écris. Mais en même temps, il y a un commentaire qui faisait des postes il y a deux jours, que dans ma petite maison, j'appréciais. Il faisait appel sur la confiance, et je sais pas, tu connais les anciens combattants de l'année 90, quoi. Sur la confiance, Mouama Sok, plein de leaders, là, dans toutes les luttes de révolution. C'est-à-dire, je vais dire ça, c'est que, mon Dieu, les partis politiques ont toujours profité du ruisseau, tous ces chakas dans l'eau, comme on dit, quoi. C'est-à-dire, il faut que la société civile, parce que, normalement, normalement, c'est pas le parti politique qui dit que, lui, il venait à la société civile. On parle du Mali, là. Ils ont commencé à sortir le 5 juin pour venir voir, comme on a vu, là, le 18 août. Ils ont commencé à sortir le 5 juin, et ils sont peut-être deux fois, une fois par semaine. Et notre cerveau, qui est, comme je le dis, comme le Kémin, c'est pas du Mali, a même été enfermé. On a vu des grandes soeurs, comme Général Barat, qui parlait de ça. Tout à fait. Comment moi, j'ai non qui sait, c'est-à-dire que moi, j'ai reconnu qui sait, parce que moi, je m'interesse pourquoi toute la suite, là. Mais je dis que, bien, nous savons, c'est encore qui. Et maintenant, quand je me vois ainsi, là, avec tous les intellectuels, il est toujours ainsi, là, c'est-à-dire, tous ces gens de la société civile, qui sont des jeunes Maliens, qui sont pro-Panafricains, qui travaillent avec les gens panafricanistes, le Kémin Seba, c'est d'abord un peu, un peu, un peu de mouvement, et les partis politiques se sont rassemblés autour de la société civile. Mais en Cameroun, souvent même des gens de la société civile, qui s'est mis à faire un genre. Moi, j'ai, par exemple, parlé d'un grand frère, parce que c'est un grand frère, un peu comme Raymond Julien Nama. Je sais que beaucoup dans le combat le connaissent. Moi, par exemple, ça va faire un mois que je suis dépassée par ses potes, quoi. Moi, je suis dépassée par ses potes, parce que voilà pour moi, la société civile, et des générales du chassement, ma sain et tout. Mais moi, depuis un mois, lui, c'est qu'il s'alluste, c'est qu'on peut aimer, mais ça faisait un lieu. Ça ne s'attaquait que lui. Ça ne s'attaquait que le général Basseau, ça ne s'attaquait que le MST. Et à un moment, hier soir, je me suis dit, merde, on est mal barrés. Quel est MST jeune ? Quel est MST société civile ? Parce que moi, ça m'a dit, je ne compte pas du Kawala. Elle est claire, là, qui nous dit. Ce sont les gens qui disent, « C'est pas qu'on t'est qui ? » Mais pour résumer, elle a dit, « Moi, je suis Kawala, qu'on t'est qui ? » Donc, c'est compliqué. Quand maintenant, vraiment, je l'emmène à Mathieu au Cameroun, qu'il faut soit que le taille de chassement, il aime le brisant, ils sont tous en compte, ils se sont mis, ils demandent, mais le grand frère, c'est quoi son problème ? Mais je pense que... Je ne me demande pas si vous venez de dire le bagageïsme, comme il dit qu'on est les adhérents du bagageïsme. Oui, je sais. Et on voit aussi comment le MST ne vous suit pas. Pourquoi un groupe de 100 jeunes, 50 jeunes ne se lève pas ? On voit comment le MST vous a et lui ne sache pas. Exactement. Là, on dit que, « God, come to search you. » Qui s'est élevé au Cameroun, le MST ne l'a pas suivi. Exactement. Mais je pense que ça reste beaucoup plus... Le Mali, le Burkina, Pato, la Tunisie, il y a déjà 9 ans, c'est un fruitier qui s'est immolé. C'est un vendeur de fruitier qui s'est immolé. Au Mali, c'est le moment MST. Maintenant, on dit MST, F-R-P, parce qu'il y a tous les partis d'opposition. qui ont fait allégeance au mouvement de la société civile et non le contraire. Après, pour MST, c'est un parti politique. Et maintenant, tu vas voir les commentaires, j'en parlais un peu chez moi, avec mon compagnon et tout, qui dit que, mais tu vas les voir, comme tout maintenant, c'est présent, Camto. Ils vont me dire, il est qui ? Il est quoi ? Avec les fameux proposements, ou les proposements de quoi, Yéguerose ? Tu ne sais pas comment on va faire ? C'est passé ? Tu veux sortir ? Tu veux quoi ? 40 ans au pouvoir. On remonte la nama depuis 5 mois. Excusez-moi, elle est incité, parce que moi, t'es un grand frère. C'est ce que j'aime. Non, il ne faut pas l'inciter dans mon direct. Pardon, c'est mon grand frère aussi. Je l'aime bien, je suis en contact avec lui, donc je ne peux pas te permettre d'insulter dans mon direct. Mais je peux... Mais je ne l'insulte pas, mais je ne l'insulte pas. C'est ce que j'ai dit, c'est un grand frère. Voilà, d'accord. Ah, d'accord. Super. Il est déçu. Non, maman, ma chérie. On va y arriver, ma grande. Bon, je vais quand même par ricochet répondre en disant que c'est vrai que Raymond-Gilles en amas cette dernière temps-ci, il est à Balreel sur... Allô, allô. Oui, allô. Oui. Oui, allô, bonjour. Je suis dans le direct de la visage du matin. Oui, oui, il est en direct. Ah, ok. Bon, non, c'était juste... Je voulais juste intervenir par rapport à la sortie du présent et du hier. Super. Ouais. C'est ça qui nous ambiance aujourd'hui. Oui. Ça nous revient un peu. Mais ce que moi, je suis un peu du même avis que celle qui a appelé tout à l'heure. Qui vient de lui. Concernant ce que le président lui a dit. Moi, je pense que quand on dit, par exemple, bon, si le gouvernement lance ou appelle les Camerounais à une élection, peu importe l'élection, que ce soit les régions régionales, etc., il va falloir, là, ça sera comme à la révolte dont on va appeler. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas parler. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que ça veut dire que... Si, parce que c'est stratégiquement de stratégie, parce que si, comme il a parlé hier, ceux du RDP, c'est le régime en place, il fera quoi ? Bon, OK. Nous, on ne va pas aux élections. Et on ne va pas non plus appeler aux gens à aller aux unes, ou que ce soit, mais municipales, que ce soit les régionales, que ce soit beaucoup de monde. On ne va pas appeler. Comme ça, ça veut dire qu'on accompagne le régime dans son règne, en fait. Donc, il n'y aura plus jamais d'élection, parce qu'ils vont trouver des prétextes comme quoi, par exemple, il y a la guerre, et puis on ne peut pas faire le truc, passer à la guerre. Donc, pendant ce temps d'attendre, on attend les camonnais, les deux pas sortis, les camonnais sont à la maison, etc., 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 etc. Moi, je pensais que, le président lui allait dire, bon, voilà, maintenant, c'est toi, avec tout ce qu'il a cité, les inondations, les meurtres, etc., tout ce qu'il a cité, que, bon, voilà, demain, tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Comme il n'a pas dit ça, et que les camonnais attendent toujours qu'ils le disent, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si on va un jour sortir, moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas le Cameroun, je ne comprends pas. Donc, c'est pour cela, il dit, les gens ne doivent pas attendre que, ni que ce soit, comme celle qui a parlé tout à l'heure, disait, les gens doivent, les petits groupes, pas, petits groupes, pas, 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 dès que deux, c'est une type, elles sont sortis là, les autres reçus, au Cameroun, je pense que c'est ce que les gens attendent, donc, voilà, les gens n'attendent que ça, on ne doit pas attendre que, je ne comprends pas comment, c'est parce qu'il va se passer au Cameroun, mais je ne sais pas, on est en train d'observer le Mali, je vois, pendant ce temps, les autres, ils ont fait des directs, critiquer la révolution malienne, etc., etc., au lieu de faire des directs pour encourager le peuple Cameroun a sorti, ils font des directs pour critiquer la révolution malienne, ah bon, tu n'es pas au courant, donc, voilà, quoi, non, non, c'était juste pour, c'était mon point de vue, je voulais juste, voilà, dire par rapport, à ce que j'ai entendu hier, par rapport aux présents lui, donc, j'espère que, voilà, les Camerouns, ils comprennent, et puis, voilà, il va falloir qu'on sorte, il ne va pas falloir qu'on reste là, on reste là, on reste là, on reste là, on observe comment les autres sont en plein de sorties, partout dans l'Afrique, et on est là, assis à la maison, on regarde seulement la télé comment ça se passe ailleurs, mais nous, on fait quoi alors ? C'est ça ? C'est ça ? Moi, nous, on fait quoi ? Les gens, on ne sera pas la honte de l'Afrique quand même, tout le monde demande, ça fait 38 ans que l'autre au pouvoir, et Ibeka n'a même pas fait combien, il n'a même pas fait quoi, quoi, les gens disent, c'est nous qui t'avons élu, c'est nous qui te demandons de partir, pourquoi pas ? Donc, tu ne travailles pas pour nous, on te demande de partir, c'est tout, on ne te demande pas, oui, on va attendre, qui finit ces 5 ans, non, on te dit non, c'est fini, on t'a élu, mais tu ne travailles pas pour nous, dégage, pourquoi pas ? C'est comme ça, ça va se passer ? Voilà, merci beaucoup, et puis, bonne fin de journée à vous. Merci, merci, comment attendre ? Alors, il y a eu, le point, à la jeune dame qui a appelé tout à l'heure, et aussi aux combattants pour dire, oui, c'est vrai, beaucoup de personnes ont dit, on va dire même à une boxe ce matin, non, vraiment, je ne m'attendais pas, je ne m'attendais que le président élu dise autre chose, mais là, je ne suis pas satisfait, vraiment, j'attendais quelque chose d'autre. donc, vous voulez, tout simplement, qu'il vienne s'asseoir, il organise une conférence de presse, le président élu, il s'assoit, il dit, euh, chers frères et soeurs, quand on est, sortez, sortez demain à une heure, sortez demain à neuf heures, c'est ça ? C'est ça que je sais ça, en fait, parce que je pense que, quand les gens disent que non, on n'a pas trop, on voulait, on attendait autre chose, ça veut dire que vous voulez qu'ils vous disent, qu'ils vous donnent exactement, le jour où vous devez sortir, l'heure à laquelle vous devez sortir, qu'ils vous donnent toutes les informations précises, quoi, en fait, je pense que c'est ça, mais, sachez que c'est de la politique, vous avez aussi dit que la politique, il faut lire entre les lignes, mais est-ce que même, est-ce que même, on a besoin que les élus nous disent exactement le jour où il faut sortir, l'heure à laquelle il faut sortir pour sortir, est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin qu'ils nous disent que si les élections régionales sont organisées, qu'il faut qu'on sorte, est-ce qu'on a besoin ? Et je vais répondre encore, comme attendre, en disant, huit faits, les élections régionales sont peut-être repoussées, et tout et tout, donc, ça veut dire que l'État camounais, en force, ils vont toujours tout repousser, alors ils vont repousser les régionales, ils vont repousser, ainsi de suite, ils vont tout repousser, mais au bout de cinq ans, ils vont finir par s'essouffler de repousser, et ils vont être obligés de vraiment mettre les choses comme il faut, ça c'est le prix à payer, mais pourvu que rien ne soit organisé, bon, et parlant de, un autre combattant qui a payé, vous avez pour parler de Raymond Jules Hanama, je vais juste te dire une chose, personne est dans sa tête, vous savez, chaque combattant, il y a des combattants, on attend tellement, on attend tellement, et quand on va parfois pas les signes forts, on ne fait pas se rebeller, n'oubliez pas que le monde en amas est quelqu'un qui était en prison, c'est quelqu'un qui combat ce régime, et je pense que lui aussi, il doit attendre des choses un peu plus percutantes de Papa Kamto, mais n'oublions pas, Papa Kamto, tu dis que lui, il est dans un combat pacifique, et là, dans un combat pacifique, c'est même tout ça, quand même nous les activistes, on demande, on dit non, on ne peut pas toujours attendre, que c'est celui qui nous dise, d'aller faire telle chose, pour aller le faire, parce qu'en fait, on n'est pas, on n'est pas, on supporte ce qu'il fait, on apprécie, le leader qu'il est, mais on ne peut pas, on ne peut pas exactement se calquer à sa politique, sinon on ne s'en sort pas, voilà, parce que lui, il est toujours dans un truc pacifique, combat pacifique, voilà, il a rendu les angles, et parlant de la société civile, dont la fille parlait tout à l'heure, quand vous voyez la société civile au Cameroun, vous voyez les Kawa et autres, je ne veux pas être méchante, je ne veux pas être méchante, qu'est-ce qu'elle fait, elle pose des conditions, elle dit, excusez-moi, je ne parle pas de la bouche pleine, s'il faut qu'elle salive avec Hamto, il faut que Hamto oublie le retock électoral, elle trouve salier à quelqu'un, ou libérer ton peuple, tu as besoin de le conditionner, allez-toi d'abord, allez-toi d'abord, gagner, la guerre, et ensuite, vous avez des conditions, même le peuple verra, le peuple verra les fois que vous avez fait, le peuple verra le sacrif que vous avez fait, nous pouvons les conditions, il faut que vous avez dit que non, s'il faut que quoi, 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 stand-up, quoi, 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 il faut que le peuple Hamto oublie le retock électoral, il faut, il faut, il faut, ouais, et ça, là, j'ai mangé trois chocolats, je m'arrête là, comment ça te fait avoir envie de manger, je m'arrête là, voilà, donc je suis sûr, je vous invite, n'oubliez pas, notre rendez-vous de samedi, sortez massivement, pour aller allumer nos bougies, pour nos soeurs, nos mères, nos cousines, nos amis décapités, vous avez vu, même hier, le président élu a parlé de cette Florence Ayaphore, qui est vraiment l'une des, une figure emblématique, de cette guerre qui se passe dans le nozo, parce qu'elle était décapitée, elle était décapitée, il a parlé d'elle, et elle, c'est cette image de la femme, qui doit nous choquer, qui doit nous pousser à comprendre, que nous devons prendre les devants du combat, nous devons plus rester derrière, nous devons être vraiment les têtes, en avant, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, ce sont ces images-là, quand vous voyez comment on décapite une femme, comment on tue, comment on viole, comment on enlève, vous devez prendre votre destin, et sortir de vos maisons, oh, mais quand vous voyez, elle est politicienne, elle est politicienne, vu qu'elle fait un genre, un genre, un temps, on dit qu'elle est stand-up, de quoi, 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 un jour, on dit qu'ils sont habillés en noir, voilà, et c'est le même, c'est des politiciennes, c'est le même, c'est quand même, elle est tellement politicienne, elle peut être une bonne force politique, et vraiment s'allier avec Hamto, et, 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 et quelque chose, moi, c'est ce que c'est le même, j'entends dire, elle est politicienne, un genre, un genre, de SDF, un genre, un genre, elle a le droit de sortir, avec ses sorties marchées en noir, on ne les arrête pas, mais si monsieur Camto fait deux pas, hors de sa maison, lui, on va l'arrêter, donc voilà, après, on finit par se perdre, en lui, pour savoir qui est proposant, et qui est opposant, il y a tout ça, parce que je pense que si, vraiment, elle est vraiment dans l'optique, de chassement, elle est dans l'optique du changement, avec tout ce qui se passe, dans sa zone, elle devait vraiment être comme ça, vraiment, bras dessus, bras dessus, avec monsieur Camto, pour pouvoir, faire quelque chose de, les sardinats sont versés, dans ce direct, et je ne savais pas, vous êtes dedans, vous êtes dedans, les comptes, les comptes touchent un peu, la part est sensible, vous voulez vous verser là, juste, ou mettre des commentaires désagréables, c'est incroyable ça, bon, je pense que j'ai fait au moins, deux heures de direct, j'ai là trop parlé, heureusement que cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'interventions, donc je n'ai pas parlé, ce n'était pas un monologue, je vous remercie infiniment, donc je vous invite, je vous invite, vraiment, un salaud, un salaud, pardon, donne le numéro là maintenant, pardon, comment m'arrivez, quoi, c'est un homme qui peut changer ma vie, qu'est-ce que tu en sais, donc je vous invite massivement, n'oubliez pas, rendez-vous samedi, n'oubliez pas vos bougies, vos petits messages, vos nounous, vos fleurs, pour accompagner nos morts, nous devons leur rendre hommage, ne soyons pas indifférents, et soyons courageux, disciplinés, déterminés, c'est ce que a dit le présent élu, moi la vie a dit quoi, je suis courageuse, je suis déterminé, la discipline, c'est à 50%, donc je suis encore qui devait discipliné, vous avez vu, maintenant je pense à devenir discipliné, je ne le fais plus dans les clashs, j'essaie d'être un peu, de retrouver ma ligne de combat du départ, c'est-à-dire être dans la sensibilisation, éviter de regarder de gauche à droite, qui me concentre seulement sur mon combat, donc c'est ce que j'essaye, là je suis à 50%, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que, ne pas commenter, ne pas tirer de gauche à droite, sur certaines personnes, sur certains commentaires, sur certains gens qui m'énervent, n'est pas facile, mais je vais donner ma parole, et j'ai fait tout et pour tout, pour la respecter, donc voilà, je suis déterminé, je suis courageuse, je suis discipliné à 50%, donc les autres 50%, je vais compléter, voilà, donc je vous invite aussi à être pareil, sensibilisés autour de vous, sensibilisés auprès de vos familles, de vos soeurs, de tout le monde sensibilisé, dites-leur, que le changement, ce n'est pas pour les Bambiléké, c'est pour tout le Cameroun, et que tout, quand ils aillent en Kondengi, regardez, ils verront que parmi les prisonniers politiques, enfin les prisonniers du MRC, ce sont majoritairement les Bétis, que Paul Béa a enfermé, parce qu'ils ont tous un jour rêvé, prendre sa place, qu'ils aillent en Kondengi, regardez, et qu'ils regardent bien la longue liste, je ne parle pas des prisonniers politiques du MRC, je parle de ceux qui étaient là avant, avec l'opération Épervier, l'opération Dragon, qu'ils aillent regarder, ils verront bien que cela, ils ont un jour aspiré pour le pouvoir, même avant, même avant Kanto, les Camerounais ont rêvé de faire partie d'il y a, et ce n'était pas un Bambiléké, ce n'était pas un Bambiléké, il a fait des choses, il a tous déposé en Kondengi, sachant que s'il les laissait en liberté dehors, il pouvait s'allier et l'enlever, il les a tous foutus en prison, donc il est clair et net, arrêtez de verser votre haine, votre manque de courage, votre lâcheté sur Kanto, ce n'est pas Kanto le souci, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui l'objet de vos problèmes, ce n'est pas lui le premier à avoir rêvé d'être président, ce n'est pas lui le premier, il n'est pas le premier, il vient plutôt à la fin, parce qu'avant lui, il y en a beaucoup qui ont rêvé, mais ils sont tous en connexion avec leur rêve dans leur valise, voilà, mais aujourd'hui, à l'heure du numérique, Dieu merci, nous sommes là, on ne peut plus enfermer les gens comme ça, de façon aussi lâche, de façon aussi ignoble, c'est ça, c'est ça qui pense que quelque chose essaie de bouger, donc arrêtez de faire comme si, depuis 40 ans, il n'y a que Kanto seul, qui a rêvé de prendre la place des billets, arrêtez ça, il n'est pas le seul, avant lui, il y en a eu beaucoup, mais d'autres sont dans la tombe, oui, et d'autres sont en connexion, et ce n'était pas des bamilekés, s'il vous plaît, ce n'était pas des bamilekés, merci beaucoup Marie-Hélène, ce n'était pas des bamilekés, c'était des bêtis, oui, c'était des bêtis, ils sont tous en connexion, ils coupissent là-bas, parce qu'eux aussi voulaient le changement, donc arrêtez, ce pays va changer, ça va changer, que ce ne soit pas le coup d'état, que ce ne soit pas le ceci, ça va changer, la peur qui vous anime là, la peur, la truque qui est en vous, parce que vous avez peur du changement, vous n'allez seulement que gérer cette peur, parce que ça ne va que changer, ça va changer, voilà, donc, merci beaucoup, merci vraiment, merci à tous ceux qui ont concentré là, deux heures ou deux heures, demi ou une heure, à m'écouter, merci à ceux qui ont pris le direct après, merci à vous tous, merci à Elsa, les Georgette, merci à tous ceux qui ont intervenu, merci Marie-Hélène, merci, merci beaucoup, merci, voilà, merci infiniment, merci, merci de m'avoir écouté, rendez-vous, je pense que nous nous reverrons vendredi, parce que vendredi, je ferai encore un direct, toujours pour sensibiliser, pour notre sortie de samedi, je vous remercie infiniment, passez un très bel après-midi, c'était la village, vas-y quoi, hmm, hmm,